Alors aujourd'hui sur le stream du jeudi, nous allons jeter un petit coup d'œil à New World Aeternum qui, si je dis pas de bêtises, est sorti désormais il y a deux jours, bien que techniquement New World est sorti il y a trois ans et que désormais c'est sa troisième, quatrième chance, première chance à la sortie, deuxième chance à la mise à jour avec le désert, troisième chance sur l'extension et désormais quatrième chance sur Aeternum. Globalement j'ai l'impression que les changements qui sont réellement apportés à cette nouvelle version sont peut-être pas aussi nombreux que cela pour les gens qui ont suivi le jeu pendant tout son parcours, toute son existence. Cela étant dit vu que ça célèbre également l'ouverture à un nouveau public, vu que le jeu est désormais console et crossplay en plus je crois. Pour les joueurs console, ça leur fait un nouveau jeu qui contient pas mal de trucs. Donc peut-être que l'expérience pour eux, ou l'expérience pour les nouveaux joueurs sur PC qui n'ont jamais joué auparavant, peut-être que ce sera plus tentant pour eux. Alors visiblement ils ont à nouveau refait l'expérience nouveau joueur pour la deuxième fois depuis la sortie, donc on va créer un nouveau personnage. J'ai noté également qu'il y a un grand nombre de serveurs nouveau départ, et que tous les autres serveurs ont été fusionnés les uns avec les autres je crois. Ce qui n'est également pas la première fois qu'ils font ça sur New World. C'est vraiment un jeu riche en départ, New World. Le problème c'est qu'il a un peu de mal à arriver où que ce soit. Ok on a une nouvelle cutscene. J'imagine qu'ils ont refondu un peu le scénario. Bien que le scénario de New World j'en étais pas giga fan je dois dire. Je le trouvais pas très inspiré. C'est combien de fois que je le tue le Captain Thor ? A chaque nouvelle occasion. Salut Pyram sur le chat. Vous croyez qu'il le lave l'intérieur de son casque là ? J'imagine transition vers l'écran de création de personnages. Yep on est clairement passé en modélisation en temps réel. Écoute la petite transition vers le créateur de personnages elle est plutôt cool. C'est déjà ça de pris. Alors originellement la création de personnages dans New World elle était vraiment vraiment pas terrible. Donc je demande à voir à quel point est-ce qu'elle est meilleure désormais. Donc maintenant on peut choisir un archétype quand on démarre. Cela étant dit pour les gens qui connaissent pas New World il n'y a pas de classe dans ce jeu. Donc c'est une décision tout à fait temporaire. Vous pouvez changer ce que vous faites plus tard. Dans ce jeu les pouvoirs que l'on possède dépendent de l'arme que l'on utilise. Et donc si tu décides de changer d'arme tu changes de pouvoir. T'as l'air subtil toi. J'aimais bien la hacha de main. Le marteau j'en étais pas super fan je dois dire. C'est quoi ça ? C'est pisteur. Un arc et une lance. L'arc c'était pas trop mon truc. La lance il me semble que je l'aimais bien. Ok nous avons le mousquetaire qui a une rapière et le fusil. J'aimais bien la rapière je n'aimais pas le fusil. J'aime bien ta tenue à toi par contre mon vieux. Nous avons l'occultiste avec le bâton de feu et le gant de froid. Qui sont deux armes que j'apprécie dans New World. Bien que le bâton de froid il a tendance à être toujours bugué. Pas le gant de froid pardon. Ok ça c'est le healer. Techniquement l'arme que j'ai le plus utilisé dans le jeu c'est le bâton de soin. Vu que comme d'habitude dans les MMO j'ai tendance à jouer support. Moi j'imagine qu'en tant qu'archétype de départ c'est peut-être pas le meilleur des choix. Vu que je vais probablement être tout seul au début. Et la table à repasser pour les gens qui veulent se battre avec une table à repasser. J'avais tant dit l'épée à deux mains elle est fun et le Blunderboss il est fun aussi. Et donc c'est toi qui commence avec la hachette. Écoute on va commencer avec la table à repasser mec. On reçoit également un bonus en cuisine, pêche et tannerie. Je sais pas si je suis très fan de ça pour le coup. Je veux dire le fait qu'il te donne un bonus de métier quand tu commences ne me dérange pas du tout. Je trouve même que c'est plutôt cool. Le fait que tu les choisis pas je trouve ça un peu idiot. Parce que je vais être très honnête avec toi le bonus en pêche je m'en bats les steaks. Je m'en bats un petit peu les steaks. Je pense qu'ils auraient dû te laisser le choisir ça. Bon je sais pas à quel point est-ce que le bonus est conséquent. C'est un mec qui dit ils ont fait une refonte des personnages. Ouais apparemment ils ont refait la création de personnages. Et désormais il y a un petit peu plus d'options sur le créateur. Cela étant dit je pense pas qu'il faut s'attendre à quelque chose de miraculeux non plus. Ça semble relativement limité mais moins limité que ça l'était à l'origine. Ce qui est cool mais bon. Je reste persuadé qu'il y a vraiment beaucoup de MMO. Et surtout beaucoup de MMO avec des budgets respectables tels que celui-ci. Qui comprennent vraiment pas que l'un des trucs les plus importants des MMO c'est d'offrir une personnalisation d'avatar cool quoi. Quand bien même tu le vois pas sous ses 50 kilos d'armure l'avatar. Ça reste la personne qui représente le joueur. Et en conséquence tu veux évidemment avoir une influence assez conséquente dessus. Écoute je les trouve toujours très laids vos visages les gars. Je vais pas vous mentir. Mais bon c'est mieux que ce qu'il y avait à l'origine. Donc c'est déjà ça. Mais... C'est quand même pas glorieux. Écoute il y a toujours l'afro. C'est le principal. Vraiment cette coupe de cheveux. Elle est miraculeuse je dois dire. Je vous montre toutes les options pour que vous puissiez vous faire une idée. L'option que je vais prendre c'est celle-là évidemment. Mais je les regarde quand même. Tu sais quoi on va mettre les cheveux en orange comme ça. Ou même en jaune pisse histoire que vous puissiez mieux voir les coiffures. Donc du point de vue des coiffures c'est comme pour les visages. Ils ont l'air d'avoir davantage d'options qu'auparavant. Ce qui est évidemment cool. Évidemment si tu compares ça avec... Oh c'est une coupe de cheveux de padawons. Si tu compares ça avec un MMO coréen c'est sûr qu'à côté ça fait pitié. Ça ne fait aucun doute. Mais bon. Au moins il y a davantage de trucs. Ça je remercie beaucoup à Ingveil sur le chat de t'être réabonné. C'est très généreux de ta part. Victor qui dit il n'y a pas Asiatique. Ouais je dois avouer que leur visage là il n'y a pas beaucoup d'options qui te permettent d'avoir disons un aspect ethnique prononcé. Ça fait vraiment très générique pseudo passe-partout tout ça. Ce qui n'est pas un problème. Je pense que pour la majorité des choix tu veux du générique. Mais tu veux également qu'il y ait au moins des trucs qui te permettent de faire des choses un peu plus spécifiques. Mais bon. Si vous voulez savoir un des trucs de Pinailleur qui m'agace le plus dans certains MMO. Et ça n'a pas l'air d'être le cas ici donc c'est une bonne chose. C'est les MMO où la barbe et les cheveux ne sont pas exactement de la même couleur. Notamment un truc qui m'agace beaucoup dans le MMO auquel je joue. Oh belle moustache. Auquel je joue en ce moment qui est le Seigneur des Anneaux Online. C'est quasiment impossible. Tiens voyez c'est ça qui m'agace. Là la barbe elle est clairement grise alors que mes cheveux ils sont noirs. C'est l'un des trucs qui m'agace vraiment dans l'autre haut. Il est très compliqué de faire un personnage qui a une barbe de la même couleur que ses cheveux. Et je ne sais pas pourquoi ça... Sacré moustache aussi. Je ne sais pas pourquoi ça m'agace autant mais ça m'agace beaucoup. D'accord les options de barbe elles sont plutôt stylées. Il y en a plein. Il y a des barbes que je qualifierais disons de normales. Il y a des barbes stupides. Donc pourquoi pas. Écoute je vais prendre cette barbe là. Couleur des yeux. Laisse-les en marron mec. Je vais être très honnête avec toi. Je n'ai pas vraiment de tâche de rousseur parce que je ne suis vraiment pas roux comme mec. La cicatrice on va la laisser. Les tatouages je ne suis généralement pas super pour donc on va faire sans. Honnêtement c'est pas le meilleur créateur de personnages de l'univers. Mais je dois avouer que mon personnage que je viens de créer là a 10 fois plus de gueule que tous mes autres personnages de New World. Donc c'est déjà pas si mal. C'est un mec qui dit New World j'ai un syndrome de Stockholm avec j'ai envie de le réinstaller. Écoute réinstalle le mec ça ne coûte rien de le réinstaller. Laisse-moi deviner quelqu'un a déjà pris Shoka. Ah non tiens bah écoute c'est moi qui ai pris Shoka. Entrez dans Taurus. Je peux changer de monde je vais te laisser mettre où tu veux mec. Je m'en fous un peu je dois dire. Et en parlant du Seigneur des Anneaux Online je crois qu'ils viennent de lancer une refonte de création de personnages pour les elfes. Faudrait que j'aille faire un tour. Je joue pas vraiment d'elfes mais bon c'est pour être drôle. Faudrait que j'aille faire un tour. Bon à part évidemment Thor qui a littéralement un visage en métal. Mais le prêtre il gagnerait à être mieux animé. Quel joli bateau. Il flotte de manière assez peu réaliste sur l'eau les gars. Là la ligne de flottaison elle est censée être beaucoup plus basse. Mais c'est pas grave c'est un jeu vidéo. On va lui permettre d'être jeu vidéo. Ok ça a l'air accueillant dans le coin les gars. C'est plutôt stylé ta lanterne. C'est quoi dans ta boîte magique mais avec ta collection de pogs ? Mes yeux ! Capitaine Thorpe il va perdre la boule parce que Capitaine Thorpe faut le buter à la fin du didacticiel et dans un des raids également. Et bah il a pris feu vite votre bateau les gars. Ok donc ils sont tous en train de perdre la boule. Ah bah tu le fais passer chez Carglass et je pense qu'il te le répare. D'ailleurs c'est pas la coupe de cheveux que tu veux avoir dans ce genre de situation je pense. Mais bon. J'aime bien ta masse couverte de clous mec. J'aimerais bien que ce soit une option pour moi. Malheureusement ça n'est pas vraiment une. C'était bien la peine de me permettre de choisir mon arme avant de commencer pour me donner un vieux coutelas de merde là. Grâce à le nombre de fois que j'ai fait ce putain de didacticiel je commence à le connaître les gars. Et bien qu'il se passe jamais au même endroit c'est toujours le même. Donc on finit par savoir comment jouer. Bonjour mousse altérée. Personnellement j'aime bien la mousse au chocolat. Le mousse altérée je sais pas si c'est vraiment mon truc. Je dirais que c'est un peu idiot de nous avoir fait choisir notre arme pour nous faire commencer le didacticiel avec une autre arme. C'est un peu débile. Mais bon. C'est pas un gros problème. Ok le bateau il a coulé. Parce qu'évidemment c'est un bateau dans un jeu vidéo. Et comme chacun sait les bateaux et les hélicoptères et les vaisseaux spatiaux dans les jeux vidéo n'ont pas le droit d'arriver à bon port en un seul morceau. Il est obligé par la loi de les faire s'écraser, naufrager, échouer. J'aime beaucoup la grande ironie par contre. Plutôt drôle ça. De nous faire commencer le jeu dans l'eau. C'est pour les gens qui savent pas dans New World l'un des trucs dont les gens se moquaient le plus au sujet de ce jeu. Pendant les trois dernières années. C'est que c'est un jeu qui se passe sur une île entourée de beaucoup de flottes. Dans lequel on ne pouvait pas nager. Donc désormais ils font vraiment rentrer le message. On peut nager dans notre jeu maintenant les gars. J'aime beaucoup le majuscule pour le galop. Alors déjà le galop on n'utilise pas vraiment ça pour les humains mais encore moins pour les humains qui nagent. Non c'est plutôt cool ici. Je passerai bien mes vacances là moi la vache. Je dis ça probablement pas dans la réalité mais... Ok j'ai récupéré mon tromblon. Vous pouvez vous équiper de vos armes. J'imagine qu'on ouvre l'inventaire avec tabulation comme c'était le cas auparavant. J'ai cru entendre dire qu'ils avaient fait pas mal de changements du point de vue de l'interface. Ce qui s'explique évidemment par le fait que le jeu est désormais sur console aussi. Et j'ai l'impression que la communauté n'est pas nécessairement très réceptive à tous les changements de l'interface. Donc on verra si c'est justifié ou si c'est juste se plaindre pour se plaindre. Ce que beaucoup de gens moi y compris adorent faire. Nous pouvons verrouiller un ennemi avec le bouton 3 de la souris. Je sais pas c'est lequel le bouton 3 de ma souris mec. C'est celui-là. Ok cool. Parce qu'il y a un peu beaucoup de boutons sur ma souris si tu veux tout savoir. T'as vraiment les dimensions de l'épée à deux mains dans New World. Ça n'arrêtera jamais de me faire marrer je dois dire. Apparemment ils ont également opéré à des changements du point de vue de la palette de couleurs. J'avais pas vraiment de problème avec la palette de couleurs précédente de New World. J'ai toujours trouvé que New World c'était un jeu avec des personnages très moches mais des décors très jolis. Et visiblement le jeu tourne mieux aussi. Mais apparemment la raison pour laquelle il tourne mieux c'est qu'ils ont baissé les détails pour que ça puisse tourner sur console. Ce qui... Peut-être pas ce que les gens voulaient mais bon. C'est avec ce qu'on nous offre. D'ailleurs pour avoir fait un petit tour dans les options graphiques du jeu avant le stream. histoire de voir que ça tournait. Elles sont vraiment insuffisantes vos options graphiques les mecs. C'est aventuré plus profondément dans les ruines anciennes. En tout cas c'est très joli ici. Vraiment j'adore les décors dans New World. Ça te donne vraiment l'impression d'être dans un décor quoi. C'est... Ça fait pas immédiatement zone de MMO ou zone de jeu vidéo qui est créé uniquement pour le bien d'être dans un jeu vidéo. Je dois avouer aussi que bien qu'on fait exactement la même chose que dans le précédent didacticiel. Là l'environnement est vachement plus cool. Vous frappez le sol pour libérer une onde de choc de 4 mètres à fligance. Confère du courage. Écoute on va prendre le truc pour taper comme une brute mon vieux. Ok j'ai pas choisi une épée de la taille d'un département pour être subtil avec cher ami. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vois que t'as un rencard avec Princesse Mononoke mon vieux. Il y a un homme qui dit je préfère un jeu jouable homme moche qu'un jeu magnifique à 20 fps écran-titres. Mais euh... Je pense pas que t'as tort du tout. Après faut également prendre en compte le fait que c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans. Donc évidemment les gens qui y jouent depuis 3 ans ils sont peut-être un peu fâchés que les détails aient été réduits de manière à ce que le jeu puisse enfin tourner. Après l'un des trucs et notamment l'un des problèmes que j'avais avec New World. C'est que c'était un jeu qui voulait, qui avait l'ambition d'être très basé sur le PVP de masse. Et malheureusement d'un point de vue technique dès que tu débarquais en PVP de masse non seulement ça ramait à mort mais ça laguait à mort. Donc j'espère que les changements qui ont été faits là-dessus vont améliorer la chose. En tout cas c'est très joli ici pour le coup. Entrer en matière qui donne vachement plus envie qu'auparavant. Et comme je le dis toujours lorsque je joue à des jeux vidéo sur ce stream, le premier contact avec le jeu c'est bien quand il est aussi cool. T'as qu'une seule chance de faire une première impression. Bon là c'est pas ma première impression évidemment, c'est genre ma cinquième impression. Mais pour quelqu'un qui n'aurait jamais joué à New World auparavant, faut avouer que c'est une entrée en matière plutôt stylée. Capitaine Thorpe il veut vraiment la collection sacrée de Pog. Passage l'éclipse derrière a fait un peu flipper là, y'a pas Griffith qui va débarquer, je préfère éviter je dois dire. Ses intentions sont généralement pas très bonnes. Je sais pas ce qu'il est en train de faire à côté mais ça implique visiblement des tentacules ce qui est jamais bon signe. Je peux marcher dans l'eau là ? Oui je peux même marcher sur l'eau, fort bien. Allez. Tu crois que t'as une grosse épée mec, t'as vu la mienne ? Tu crois que tu peux test ? Tu peux pas test Capitaine Thor. Pour qui te prends-tu mon vieux ? Je tape à côté du Capitaine Thor parce que je n'ai pas verrouillé le Capitaine Thor. Au passage le verrouillage qui est pas nouveau pour la partie PVE du jeu est également présent dans la partie PVE. Ce qui a visiblement fait beaucoup de débat chez les joueurs du jeu. Notamment sur les armes à distance. Les armes à distance de New World il faut viser avec. Et t'as notamment des dégâts bonus sur les headshots. Et en conséquence en PVP c'était des armes qui impliquaient un certain degré de skill évidemment. Et je crois qu'il y a beaucoup des joueurs PVP qui sont pas vraiment ravis que désormais tu peux simplement auto-lock les mecs. Avec les armes à distance. C'est visiblement très efficace sur le Blunderbuss de ce que j'ai entendu dire. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir ouvrir la collection de pocs sacrés ? Oui! Ok je suis tombé dans l'eau Et je vais arriver sur la plage Et soudainement on joue à Puff of Exile Je sais pas qui t'es ma vieille Enfin je sais qui t'es parce que j'ai déjà joué au jeu Mais je sais pas qui t'es à ce moment du jeu Ah alors modélisation elles sont pas mauvaises Mais les animations faciales elles sont pas terribles Ouais c'est peut-être parce que je sors de De Diablo 4 avec les cinématiques de Blizzard Qui à défaut d'être intéressantes Sont absolument inégalables sur les animations faciales C'est pas là que je viserais un perso avec l'arc-buse Mais tu fais ce que tu veux mec C'est pas comme si j'avais une grande expérience de l'arc-buse dans le fond Ok on se ramasse la gueule sur la plage Oui je crois qu'une des nouveautés de New World à Aeternum C'est que désormais il y a des dialogues Mises en scène pour toutes les quêtes Un petit peu comme Elder Scrolls Online Mais sans la mise en scène Bethesda évidemment Ah toi mon vieux on dirait que t'es un guerrier humain de niveau 1 Que je viens de croiser à la sortie de Stormwind mon gars C'est pas nécessairement une insulte Mais c'est pas nécessairement un compliment non plus je dois dire Ok ça a l'air d'être la même zone que des deux départs qu'il y a 3 ans Tu vois son épée à lui Bon d'accord elle a des dimensions grotesques aussi Mais grotesque un petit peu plus crédible Ce que je préférerais Parce que vraiment la table à repasser en tant qu'épée à deux mains C'est assez ridicule je dois dire Ça fait un peu trop Monster Hunter à mon goût Et donc le délire pour les gens qui savent pas Dans le monde merveilleux de New World C'est que sur cette île on ne peut pas mourir Mais au fur et à mesure on devient une espèce de Viature chelou Ce qui est évidemment pas idéal Star Wars qui dit il y a trop de jeux avec des armes démesurées à mon goût Bah dans le fond t'as pas nécessairement tort Après le truc qui me choque davantage avec New World c'est pas autant le fait que L'épée à deux mains est démesurée C'est qu'il n'y a pas une très grande cohérence entre les armes Parce que l'épée à une main elle a une taille d'épée à une main La hachette elle a une taille de hachette Les arc-buse elles ont des tailles de arc-buse Mais soudainement tu prends un marteau et tu te trimballes un truc Qui fait la taille de 5 putains de parpaings Donc à mes yeux c'est Faire un choix entre les deux Soit tu pars full Monster Hunter Soit tu pars full cohérent Ou pragmatique Faut d'un meilleur terme Mais faire la moitié Avec l'un et la moitié avec l'autre Je suis pas giga fan Ok nous avons accepté une quête Cool Ah Billy je vois que toi aussi tu Tu as une épée de 13 mètres de long Ouh on peut ramasser des trucs Et j'aime ramasser des trucs dans les jeux vidéo J'avoue que le truc avec les nouveaux départs à répétition Qu'ils ont fait sur New World M'a vraiment pas donné envie du tout De me remotiver à monter mes niveaux d'artisanat La première fois que j'y ai joué J'avais grimper mon artisanat De manière très hardcore Dans littéralement tous les métiers Ce qui prenait une quantité de temps Assez gigantesque Au cas où vous ne le sauriez pas Et j'ai pas vraiment envie de me retaper le grind Je vais être très honnête Malgré le fait qu'honnêtement Leur système de craft Il est plutôt cool Mais à force de refaire les choses Les gars J'en ai un peu marre de les refaire Disons Oui donc ils ont vu l'intro dans sa forme Et dans le fond c'est la même quête Qu'on avait auparavant Après pour la mise en scène De ce type là Ou du type Elder Scrolls Online Dans les quêtes Je pense vraiment que c'est pas un point négatif Je pense même que c'est vraiment cool Sur les quêtes principales Sur les quêtes un peu de routine Je sais pas si c'est vraiment quelque chose Qui apporte grand chose A mes yeux évidemment Le meilleur modèle de ce point de vue là Restera toujours Star Wars The World Republic Mais bon C'est Un investissement j'imagine Bien plus conséquent de ce côté là Salut Pouet au casque Edil Morgul Et Sekiro Tonin Sur le chat C'est un mec qui dit Ça aidera peut-être A s'intéresser un peu plus A leur univers et histoire Peut-être ouais L'un de mes regrets Principaux sur ce jeu C'était vraiment le fait Que le monde du jeu Me passionne pas Et je pense que Pour un MMO Il faut vraiment que le monde du jeu Il t'intéresse un minimum Parce que bon On va y rester longtemps Je pouvais pas équiper cet objet Dans cet emplacement Ah parce que je ne suis pas De niveau 5 Je fais comment Pour aller voir Mes points de level Ecoute pour le moment J'utilise deux armes force Donc on va se mettre A mort dans la force Je sais que Evidemment tout ça Ça va se finir En bâton de soin aussi A terme Mais pour le stream On va être basé Sur la force Ah t'as tellement l'air D'un abruti Avec ton épée de 15 km Mon vieux Salut Non spam sur le chat Excuse moi ma vieille Mais Je vais zapper un peu ton dialogue Parce que j'ai déjà fait ces quêtes Il y a très longtemps J'aimerais rentrer un peu plus Dans le vif du sujet De préparer à manger Chasser sanglier A noter que J'ai pas regardé Mais il n'y a pas de voix française Il y a un instance qui demande Est-ce que ça peut se jouer A la manette sur PC Ecoute je suis désormais A la manette sur PC Je sais pas comment on joue Par contre C'est pas avec X Qu'on attaque C'est pas Ah c'est avec la gâchette Fort bien Ecoute le sanglier Je ne sais pas comment on part Avec la manette Donc je vais te Je vais t'attaquer Comme ceci Et je vais repasser Au clavier souris Parce qu'au moins je sais Comment on contrôle Donc oui Pour répondre à ta question Ça peut se jouer à la manette Après Je tiens à préciser Que le jeu est crossplay Donc tu peux jouer Avec les joueurs console Mais il est pas cross progression Donc tu peux pas Faire un perso sur PC Puis ensuite Aller le jouer sur ta Playstation Ce qui est dommage Ces gens qui Ces gens qui abandonnent Des carcasses Qu'il faut ensuite Peler au milieu du Du terrain Ça me rappelle vraiment World of Warcraft Vas-y c'est pas logique Il dit il est full voix Et ferme Je crois qu'il faut changer La config dans Steam Ouais c'est la question Que je me posais Bah écoute Attends je vais aller voir Parce que si les voix Sont en full français On va les mettre en français Histoire de voir Si elles sont bien Si je vais sur Steam Je vais sur Steam Tu me dis qu'il y a Effectivement de l'audio Intégral en français Bien écoute On va voir Je sais pas comment On te quitte mon vieux Écoute Le TF4 ça marche toujours Je vais le mettre en français J'ai envie de dire Autant voir ce que ça donne En français Et en passage Je vais vous poser une question Pour passer New World De l'anglais au français Il faut télécharger Un update De 2 gigas Figurez-vous Ce qui pourrait être Un problème Si vous avez une connexion Relativement lente Mais c'est pas un problème Pour moi Vu que j'ai déjà fini De télécharger les 2 gigas Ça lande le easy Anti-cheat Mec Il met 10 ans A se lancer Pas trop tôt mon vieux Il y a rien qui dit Ça leur fait mal au jeu Quand on alt-f4 Ah c'est pas vraiment Le jeu que t'endommages C'est plus Le processus naturel De vidange de la mémoire Notamment Ok New World Je t'ai redémarré Et tu captures désormais Plus d'images Ce qui est un peu un problème C'est pas grave J'ai essayé de De remédier à ce problème Ça n'a pas l'air de remédier au problème Cool Et maintenant le problème C'est remédier de lui-même La capture de jeux vidéo C'est toujours Une science exacte Les appâts vous permettront D'attirer des poissons Plus rapidement Je me rappelle Que c'était un grind Absolument incommensurable La pêche sur New World Je ne sais pas Si c'est encore le cas De nos jours Ah la chasse fut bonne Et oui Il y a bel et bien Une voie En 16 intégrales Si vous en avez trop Pensez à moi Il ne faudrait pas gâcher Vous savez Allez chasser Et préparer votre propre sanglier Feignasse S'il vous en reste Vous devriez le garder Pour plus tard C'est pas très sympa De traiter les gens de Feignasse Oorda se moque de moi Bien sûr Je profite d'un moment De repos Pour reprendre des forces Avant de retourner Éliminer quelques altérés Lors de leur renaissance Leurs âmes vont au diable Ce sont comme des démons Seulement mûs Par le désir De répandre leur folie Oh Je pensais que vous le saviez L'épave de votre bateau Est juste de l'autre côté De la côte Mais Il n'y a rien Ni personne Qui peut être sauvé Tout ce que vous pouvez faire Maintenant C'est Accorder le repos A vos anciens camarades Et espérer Qu'ils ne reviennent pas Je comprendrais Si vous voulez vous en occuper Vous même Eh je suis pas sûr Je suis pas sûr que personnellement Je comprendrais Si vous voulez vous en occuper Vous même Mais pourquoi pas Je pense que D'un point de vue Traumatique C'est peut-être pas idéal D'envoyer les anciens camarades Des zombies Tuer les zombies Hein Cool Cool S'il y a bien un truc Dont je me passe sur mon stream C'est du chat général D'un MMO Qui est toujours peuplé Des gens les plus sensés Polis Civilisés Et bien élevés De l'histoire Bonjour Bosco Brigitte Bosco Brigitte Elle est morte Maîtrise de l'épée longue Vraiment Une manière de voir la vie D'appeler ça une épée longue Kaboom baby Radim qui dit le jeu Où tu tues essentiellement Des loups Des ours Des sangliers noirs Rouge bleu Jaune A petit point blanc Je dirais pas que c'est ça Le problème du bestiaire De New World Le problème du bestiaire De New World Du moins à sa sortie C'était que tu butais 250 parfums de zombies Différents Tel que ces mecs là La faune Elle était très Ignorable Je me demande Quand est-ce que tu récupères Ta monture désormais C'était l'un des ajouts De l'extension Et pour le nouveau départ J'imagine qu'ils ont peut-être Rendu ça plus accessible Qu'auparavant Bien que je spécule Là dessus Je me demande également Si t'as toujours besoin De l'extension Pour avoir la monture Sur PC Parce que je crois Que sur console Ils peuvent pas Acheter le truc séparément Vu que pour eux C'est un nouveau jeu Donc ils achètent Tout d'un coup Je crois Et sur PC Tu peux encore acheter Les trucs séparément Je crois C'est un peu confus Mais ta vie Mais bon Je pense une fois encore Que pour les gens Qui ont jamais joué Au jeu auparavant Cette nouvelle expérience Et le nouvel emballage Du jeu Peuvent vraiment Te motiver A avoir une Une bonne première impression Avec le titre C'est plus pour les gens Qui ont déjà Des centaines Ou des milliers D'heures de jeux Sur New World Que je me pose la question De est-ce que ça vaut le coup On peut toutes les faire Avant la fin de la journée Arrête donc De faire ta tête de mule Elström Il y aura toujours Plus d'épaves Tant que vous n'aurez pas Trouvé la cause De l'altération Ça ne pourra compirer Ah oui Nous allons nous séparer Ouh C'est pas une bonne nouvelle Qu'on se sépare Mais avec les gens Qui se séparent Dans les jeux vidéo Il y en a toujours un qui clame Et vu que c'est moi Le héros du jeu vidéo Je doute que ce soit moi Qui clame Vous me paraissez Tout aussi imprudent L'un que l'autre Moi je reste là Ok nous avons looté Des gants Nous avons looté Une nouvelle veste Qui est moins bien Que ma veste actuelle Et en plus elle est moche Donc on va garder Notre ancienne veste Parce qu'il n'y a que Le style qui compte Ah t'en as une chouette armure Pour un mec de niveau 2 Quelque chose me dit Que t'allais faire un tour Dans la boutique mon vieux Je ne saurais trop Être étonné Salut Piperoni Sur le chat T'as vu qu'il dit Désormais mon perso Ressemble plus à quelque chose Ouais tu dis ça Mais dans genre 3h Tu vas recommencer un perso Parce que le look De ton perso te plaît plus Il me semble que c'est Exactement ce que t'avais fait A la sortie Si je dis pas de bêtises Ah rien qui dit L'économie est toujours Flinguée dans ce jeu Écoute je ne sais pas A l'heure actuelle J'imagine que non Sur les nouveaux serveurs Vu qu'ils viennent d'ouvrir Espérons qu'ils auront pas Le même soucis Que les anciens serveurs Techniquement le problème De l'économie de New World C'était pas que l'économie Du jeu elle est mauvaise C'est que à chaque coup Il y avait des exploits Ou des trucs Qui fonctionnaient pas Correctement Et le problème C'est que dans un jeu vidéo Où l'intégralité de l'économie Est gérée par les joueurs Quant à ce genre d'exploit Bah ça flingue toute l'économie Et après tu peux pas vraiment Revenir avec un patch Entre guillemets Le fait que tu parles toute seule Ma vieille Ne t'attire pas vraiment Ma sympathie Au passage là Elle utilise deux pistolets La madame qui est à l'étage Et on ne peut pas Nous utiliser deux pistolets Dans ce jeu Mais je crée voir Que dans le trailer A Aeternum Il y a un personnage joueur Avec des pistolets Donc j'imagine que c'était Un moyen pour eux De teaser Qui vont Rajouter peut-être Cette arme plus tard Suive Grace au melee Jusqu'en lieu sûr Grace au melee T'est pas très patiente T'es pas très patiente T'es pas très patiente ma chère T'es pas très patiente ma chère T'es pas très patiente ma chère Tim Tom qui dit Mais c'est quoi C'est New World Solo Non c'est New World Tel que toujours a été New World C'est juste Une nouvelle version Refonte de l'expérience De démarrage Et puis surtout L'occasion de D'offrir une expérience Disons centralisée Pour les nouveaux joueurs Sur console Vu que le jeu va désormais sortir sur console Les mecs si vous vouliez faire ce genre de mise en scène Vous auriez vraiment dû faire un effort sur les animations faciales D'un nouveau navire ainsi que d'un équipage Ce n'est pas gratuit D'ailleurs si vous voulez m'aider vous aurez droit à 30% du butin Allez 40 même Alors qu'est-ce que vous... A la bonne heure marché conclu Je dois retourner à mon bateau pour récupérer ce qu'il me faut Mais il y a une épave que je n'ai pas encore fouillée par là Mon officier de... Ecoute on va aller fouiller une épave ma vieille Je vais également gagner un level Je pense que je vais m'abstenir de leveler pour le moment Puisque de toute façon je pense pas que ça va avoir une grosse influence Pendant le didacticiel En tout cas la nouvelle ambiance de la palette de couleurs Pourquoi pas C'est vachement plus chatoyant que ça l'était à l'époque Moi ça dépendait des zones T'avais des zones assez colorées dans New World par moment Mais le départ a été vachement plus marron, gris et rouge que ça à l'origine Alors que là c'est... C'est vachement plus ambiance tropicale Oh Billy t'en as une grosse ancre Dis moi Et donc normalement maintenant... Et voilà ça c'est le truc dont les joueurs PVP se plaignent C'est que désormais tu peux verrouiller un ennemi Et tu peux lire le chat et lui tirer dessus automatiquement Ce qui... Ce qui pose des problèmes aux joueurs PVP Je peux comprendre que ça leur pose des problèmes C'est quoi c'est une hache ça ? Non c'est un marteau Je suis pas très fan du marteau Bon cela dit l'idée de me battre avec une gigantesque ancre est trop trentante pour l'ue... Pour l'ignorer La raison pour laquelle j'aimais pas vraiment le marteau quand je le jouais C'est que comparé aux autres armes à deux mains qui ont une portée assez grandiose Je trouvais que les animes du marteau avaient pas des portées de ouf Comme je le disais tout à l'heure pendant la création de personnages Une fois encore il n'y a pas de classe dans ce jeu Donc le fait que tu commences comme c'était le cas pour moi avec l'épée à deux mains Ne veut pas dire du tout que t'es condamné à utiliser l'épée à deux mains Tu changes d'arme, tu changes de skill Tu fais ce que tu veux Généralement il faut bien réfléchir aux deux types d'armes que tu vas prendre cela étant dit Parce que les armes ont des dégâts qui dépendent généralement d'une ou de deux stats C'est pas toujours d'ailleurs à part égale Le scaling pour différentes armes peut dépendre en fonction des stats Donc évidemment si tu utilises une arme qui utilise de la force Tu vas peut-être vouloir utiliser une deuxième arme qui utilise au moins un peu la force Y'a rien qui dit il a l'air super flottant le saut Ouais il a l'air d'être d'une ambition un peu supérieure à ce qu'il avait à l'époque Ouais c'est moi qui me fais des films ou si c'est quelque chose qu'ils ont changé Ouais bon c'est un MMO hein C'est pas un jeu de plateforme je pense pas que ça va me choquer des masses Malheureusement j'ai eu moins de chance que vous Ces saletés aux yeux rouges ont envahi l'épave de mon bateau Je crains de m'attirer le mauvais oeil en abandonnant mon propre trésor Mais ces horreurs sont trop nombreuses Ça c'est ce que j'appelle une personne sympathique et puis coriace de surcroît Non que je m'en plaigne Écoutez si vous me rapportez mes affaires j'augmente votre part des profits Soit on a perdu le gros de notre cargaison Mais j'ai pu récupérer le journal de bord en partant Ce qui me turlupine c'est que j'ai laissé le pavillon de mon navire et ma barre porte bonheur Ok on va te récupérer ton pavillon ma vieille C'est vraiment dommage que tu aies Un ton aussi animé et des animations faciales aussi Raté mais bon Écoute renverser la cible ça a l'air drôle J'ai également pris un level en tromblon Tromblon va prendre le truc qui crache des bombes Je me rappelle que c'était rigolo Je sais pas si ils ont changé quoi que ce soit au fonctionnement des armes pour le coup Par rapport à la version normale Je crois pas que c'était le but Là j'ai essayé C'est toujours marrant quand t'as des Des mécaniques de réflexe musculaire dans les jeux vidéo Le mec à qui je viens de mettre un tromblon Là j'ai essayé de lui charger une patate dans la tronche Comme si j'étais en train de jouer à Deadlock Dans Deadlock il y a un personnage avec une arme qui fonctionne un peu comme celle-là Généralement quand t'as vidé ton chargeur tu mets une droite à l'ennemi Ce qui te permet si t'as le bon objet de recharger ton arme Ça me rappelle la fois où après avoir trop joué à Dark Souls J'ai essayé d'esquiver dans NBA2K Ah le tromblon je me rappelais qu'il était plutôt rigolo Les autres armes à distance de type physique par contre j'en étais pas super fun je veux dire Je me rappelle que Starbuck jouait un peu l'arc-bus mais qu'en PVE l'arc-bus c'était pas ce qu'il y avait de mieux Et l'arc j'aimais pas vraiment les pouvoirs de l'arc J'aimais bien le bâton magique par contre le bâton de vie il était très cool Et le bâton de feu il était plutôt rigolo aussi Y'a rien qui dit ouais les roulades au basket j'imagine que c'est moins commun Écoute je sais pas si c'est contre les règles dans le fond tant que tu portes pas le ballon dans ta main De toute façon ça se saurait si dans la NBA il sifflait les marchés Mais peut-être que t'as le droit de faire une roulade hein J'en sais rien Je me suis pas assez familier avec les spécificités des règles du basketball Tim Tom qui dit c'est pas ça le pick and roll Ouais non c'est pas vraiment ça mais j'avoue elle est bonne Ce serait assez amusant de faire un pick and roll avec une roulade Je sais pas si ce serait très utile Nous partageons un grand estime Nous pouvons activer la course automatique Je vais m'en passer ma vieille Je suis pas très friand des choses automatiques dans les jeux vidéo Donc on est toujours dans la même région du point de vue de la carte Avant on commençait là et maintenant désormais ça c'est la nouvelle zone super haut level je crois Je vois que malgré le fait que les portes du jeu ont ouvert il y a genre deux jours Il y a déjà la moitié des régions qui ont été revendiquées par des guildes Après je ne suis pas très investi dans la guerre territoriale dans New World je dois avouer Honnêtement je le trouve pas si mal le saut Il est différent de celui qu'on avait à une époque mais Choc pas non plus Puis bon une fois encore c'est un MMO c'est pas un jeu de plateforme Il y a un lion qui dit je pars il a une planche à repasser Maintenant il a une encre sur le dos Ecoute l'encre au moins c'est stylé Je crois que j'ai trouvé ce qui causait toute l'altération Je suis allé voir les grottes marines le long de la côte Et j'y ai vu de nombreuses altérées Un mâle sévit ici je le sens Comme si les nuages écarlates au dessus de la zone n'étaient pas assez flagrants Ça fait des jours que je lui dis que ça vient de là Oui oui je sais Ah vous voyez c'est ce que j'appelle avoir l'esprit combatif Alors nous foncerons ensemble dans la mêlée camarade C'est vraiment dommage que votre ami pirate refuse de se joindre à nous La pauvre vient dessus Moi je pense que vous perdez votre temps Mais cela vous regarde D'accord Vous êtes en route mauvaise trop Et du point de vue des armes à distance Je crois qu'une autre des modifications De cette nouvelle version C'est qu'ils ont enfin viré complètement le système de munitions Ils l'avaient déjà modifié par le passé Mais désormais ils l'ont complètement jarté Et je pense que c'est une bonne chose C'était l'un des trucs que j'avais reproché au jeu à sa toute première sortie C'est que c'était un peu stupide qu'il y avait Certaines armes qui dépendaient d'une ressource qu'il fallait crafter De mon côté C'est de la pense qu'il y a une sorte de mur orageux Mais il parle beaucoup et j'en crois pas un mot Et puis la capitaine Grace O'Malley n'a jamais vu de tempête qu'elle n'ait pu traverser Comme vous voudrez J'espère juste que vous n'irez pas grossir les rangs de ces monstres Pas d'inquiétude Je vous garde votre part du butin Vous m'avez rendu service ? Je ne l'oublierai pas Tant que vous resterez en vie, évidemment Il y a un mec qui dit que la VF fait tout juste le job pour certains persos Honnêtement, je pense qu'elle est pour un MMO pas nécessairement surprenante, la VF Elle n'est pas grandiose, mais elle n'est pas non plus mauvaise Je pense que par contre, ce qui nuit réellement beaucoup à leur dialogue pour le moment C'est le fait que les animations faciales soient aussi mauvaises Et ça, c'est le cas en VF et en VO Parce qu'honnêtement, tout à l'heure, quand j'ai commencé à jouer, j'étais en VO Et je vais être très honnête avec toi Les voix anglaises, elles n'étaient pas beaucoup mieux Du moins la voix anglaise du mec blond Qui a l'air d'avoir trois neurones qui se battent en duel Elle n'était pas beaucoup mieux que la voix française Donc Moi, je me demande si littéralement toutes les quêtes sont doublées Ou est-ce que c'est une situation quête principale doublée uniquement Honnêtement, je préférais que seules les quêtes principales soient doublées Dans les MMO, tu as beaucoup de quêtes routinières où tu t'en fous de ce qu'on te demande de faire T'as pas besoin qu'on t'explique en détail pourquoi Jean-Michel, il veut 13 estomates sangliers Bah là, les animations faciales, elles ont carrément lâché l'affaire Le mec, c'est un ventriloque apparemment Ecoute, rentre au bivouac, mec Ça m'embête que vous vous amusiez sans moi Mais je ne peux pas y aller En sachant que Gourda est en danger Ce n'est pas grave Si vous... Fantastique En route, mauvaise troupe Il y a une grotte des flots Amène-moi de t'aider, jeune ami Ton arme n'est pas assez gigantesque Le véritable avenir de la race humaine Le véritable avenir de la race humaine Je méfie toujours des gens qui parlent de l'avenir Comme s'ils savaient ce que ça allait donner Chercher la source de l'altération Si je me souviens bien, la source de l'altération Elle se trouve au fond de la cave Y'a maître qui dit Je voulais venir mais j'ai un ongle incarné Désolé mec, on se revoit au bivouac Ecoute Ça fait mal un ongle incarné Je ne suis pas très fan de l'animation De cette attaque qui fait tomber les gens non plus Utilise un marteau Pas de la manière Logique d'utiliser un marteau Je l'ai dit il fait mal Le marteau, ça ne fait aucun doute Le truc qui explose là bas C'est probablement très bon pour la santé Le bon prêtre de la tempête Le mec qui était sur le bateau ou c'est un autre mec ? Donc le mec qui était sur le bateau Je me demande si c'était pas notre fameux donneur de quête Généralisé qu'on avait Dans le jeu original Dont j'ai complètement oublié le nom Il avait un peu la même tête Il vaut un chat qui demande intéressé par le nouveau McWarrior Bah j'en ai parlé un petit peu pendant l'intro du stream Je pense que le délire du jeu va moins m'intéresser que sur le précédent McWarrior 5 Qui était un jeu avec davantage Délire bac à sable Alors que là ça a l'air d'être plus scénarisé Ce qui est pas vraiment ce que je recherche sur la franchise Après j'aime toujours Les jeux Battletech Et j'aime toujours les gros robots Donc j'y jetterai quand même un coup d'oeil Probablement Plus tard cette semaine ou la semaine prochaine On verra Mais ouais je sais pas si c'est vraiment la formule qui m'intéresse le plus Le côté campagne scénarisée pour McWarrior Après j'y ai pas joué Ça se trouve je me fourvoie complètement vis-à-vis de son contenu La réception semble assez tiède Mais honnêtement les Les McWarrior de Piranha Games La réception est toujours tiède Donc ça veut probablement Pas dire grand chose de ce côté là Ils font généralement des jeux Moyens Donc ceci explique cela Et pourtant de cette zambie Lorsque j'ai vu les nuages de tempête refluer J'ai su que vous aviez triomphé Qu'avez-vous trouvé dans les grottes marines Une abomination Une faille d'altération J'ai vous avais interrompu ces sortures n'est-ce pas Ah vous n'êtes pas là depuis longtemps Et vous avez pourtant déjà vaincu les altérés Un exploit digne d'éléments Ryan Gris et Cyberpunk de 1977 J'ai une tech pour automatiquement ajuster les animes faciales En fonction des langues Ça n'a pas été repris ailleurs j'ai l'impression Oh il y a plein de jeux comme ça Après j'ai surtout l'impression que là Le gros problème de leurs animes faciales C'est que les modèles sur lesquels ils les utilisent N'étaient pas étudiés d'entrée de jeu D'un point de vue de leur squelette d'animation Pour avoir des animes faciales Et en conséquence Ils donnent Un peu l'impression d'être En cyrle Ce qui n'est pas ce que tu veux Ce serait l'idéal Il y a eu quelques malentendus Entre Elstrom et la garde de la ville Par le passé En plus il se plaît ici Camarades Votre bravoure mérite une récompense Suivez la route jusqu'à la ville Avertissez ses habitants Nous allons suivre la route jusqu'à la ville Nous avons looté deux nouvelles épées Et bien écoute On va équiper celle-là Elle fait plus mal que la mienne J'ai looté 50 milliards de marteaux C'est en route Mauvaise troupe Il me semble que ça rapporte de l'XP De lire ces trucs-là Pour cela dit l'XP Je ne pense pas que ça va être Non plus un gros problème L'expérience de leveling Sur New World à la sortie Elle était particulièrement Compliquée Mais depuis qu'ils ont revu La progression Ce n'est plus vraiment le cas Je me rappelle mon premier perso J'avais galéré pour atteindre le niveau max Non je crois que c'est quand même Vachement plus rapide Après c'est la moindre des choses Vu le nombre de fois Où ils ont refondu complètement Leur pression De nouveaux joueurs Et leur cheminement de quête Faut pas oublier également Qu'à la sortie Je crois qu'il y avait Que deux donjons dans le jeu Benzio ! J'imagine que t'es la madame qu'on a vu tout à l'heure dans la cutscene Avec les conjonctivites assez prononcées Sur chacun de tes yeux ça J'ai goûté au savoir qui nous avait été interdit à la création Et j'ai eu une vision du véritable potentiel de l'humanité J'ai alors su J'ai alors su qu'il me fallait réparer cette injustice d'antan et nous rendre le pouvoir qui nous revenait de droit C'est cette mission qui fait battre le cœur de la montagne Après des siècles de préparation Notre campagne commence Déjà Les communes de l'île ploient face à la puissance de nos armées Il n'y a qu'une chose que je n'avais pas vue venir Vous l'aimez le fond du blanc les gars Vous avez du don qui me revenait Et croyez bien que vous me l'obérez Car je ne reculerai devant rien Pour nous rendre le destin qui nous a été volé Pour apporter la liberté, la vraie, au vieux monde comme au nouveau Cool Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de me raconter ta vie mais Pourquoi pas ? Désolé le sanglier, j'ai été conditionné par des décennies de MMO à t'assassiner dès que je te vois De la peau brute Je me souviens bien les ressources les plus galères à récupérer L'époque c'était le tissu Et c'était également le bois Parce que le bois il y en a partout mais ça levelait à 2 à l'heure Je ne sais pas si c'est encore le cas de nos jours Mais derrière toi vieux ta charrette Mais les routes J'avais jamais rien vu de tel Les sangliers coriaces ont surgit de nulle part Et ont dévoré toutes mes truffes Et comment voulez-vous que je le sache J'ai l'air de savoir lire dans les pensées des sangliers C'est pas très poli mon vieux C'est pas très poli mon vieux Et je vais vous le dire Les bêtes m'ont ruiné pour la saison Vous voulez dire que Que vous prêteriez main forte à Apples-O ? Avec plaisir Quelle bonté Prenez ma faucille Trouvez des truffes et rapportez-les à la colonie Cueillez aussi des herbes ou des baies pour vous Vous pourrez les vendre au comptoir C'est avec un grand plaisir Que je vais aller faire ton jardinage pour toi Euh... Cher ami Aller ramasser des truffes Apparemment pourquoi j'ai besoin d'une serpe pour ramasser des truffes Mais bon C'est une autre Arrête sur le chat qui dit la VF est pas mal du tout Honnêtement Depuis tout à l'heure on a quelques commentaires à son sujet Je la trouve pas mauvaise C'est pas la meilleure que j'ai vu Pour un MMO Elle fait le taf Je pense que le vrai problème une fois encore c'est vraiment les Les animations faciales des personnages qui sont clairement elles par contre très médiocres Ok Ce serait pas un MMO si on faisait pas les corvées des habitants du coin alors qu'on vient de débarquer il y a 5 minutes Oui j'ai pas de hache je ne peux pas couper les arbres J'aime vraiment bien la gueule des décors dans ce jeu C'est tellement cool de se balader dans des décors qui ressemblent à de la nature Plutôt que des décors qui ont très clairement été construits D'entrée de jeu pour servir de zone de jeu vidéo Je sais que c'est de moins en moins le cas avec les MMO modernes Mais moi ce qui m'avait attiré avant tout avec ce genre c'était le Le concept d'être dans un monde Relativement crédible disons Et il faut avouer que dans la majorité des MMO les zones Elles ont vraiment une gueule de zone quoi Ce qui n'est pas ce que je veux Et vous là Vous venez de débarquer à Corinthe non ? Je viens littéralement de débarquer devant toi comme si je m'étais téléporté façon Sengoku mec Je n'ai pas de pain à offrir aux vagabonds Ah oui ? Vous avez donc des nouvelles de la tempête ? J'ai entendu dire que c'était infesté d'altérés là-bas Comme si on n'avait pas déjà assez d'ennuis comme ça Voilà que tout le monde se met à parler d'une malédiction ancestrale sur cette terre On a déjà assez à faire sans avoir à s'inquiéter des altérés Merveilleux Tout simplement merveilleux Les gens meurent de faim dans la rue On raconte que Medea la sorcière nous a maudits Et voilà que vous nous annoncez une nouvelle menace Oh mec c'est pas de ma faute hein ! C'est l'orateur des vents qui s'occupe de tout ça Allez lui parler si ça vous chante Mais vous attendez pas à un banquet pour vous accueillir Tout le monde y va de sa petite théorie Certains disent qu'on est maudits D'autres accusent les druides Allez voir l'orateur à l'hôtel de ville si vous voulez On va aller voir l'orateur à l'hôtel de ville On va espérer qu'il est un peu plus accueillant que toi mon vieux J'ai utilisé de la réputation de territoire pour déverrouiller des bonus Euh je me rappelle plus dans quel menu on fait ça mec Je crois que c'est sur la carte si je dis pas de bêtises Yep ! Propriété de maison Écoute c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir acheter une maison mon vieux D'ailleurs lorsque j'ai lancé le jeu il m'a dit Eh on a fusionné les serveurs à la maison que t'avais Enfin les maisons que t'avais sur les autres serveurs elles ont toutes disparu Ce qui est toujours très très fun C'est pas possible pour le dérangement Et si vous récoltez souvent des herbes nous nous croiserons à nouveau Ok Merci pour le panier de fruits et légumes C'est bon les fruits et légumes Putain t'as une dégaine toi mon vieux Tâche elle est relativement stylée par contre Ecoutez d'un point de vue fluidité par rapport à la précédente version du jeu c'est clair que ça tourne mieux en ville Parce que je me rappelle que systématiquement quand j'arrivais en ville dans New World tu perdais genre 15 images secondes facile Alors que là ça a l'air de tourner hein Et comme vous pouvez le voir il y a du monde vu que le jeu vient de se lancer donc les zones de bas level sont évidemment peuplées Donc de ce côté là je ne sais pas si la rumeur qui veut qu'ils ont baissé le niveau de détail du jeu Afin qu'il tourne mieux et vérifier ou non Ce qui est sûr c'est qu'il tourne mieux On va voir évidemment si ça se poursuit dans les combats à grand nombre Donc New World a des ambitions d'avoir beaucoup de combats à grand nombre Et en level l'une des nouvelles zones du jeu apparemment est une zone PVP ouverte free for all Dans laquelle tu peux récupérer des ressources en grande quantité mais si tu meurs tu perds la moitié des trucs que tu as sur toi C'est un concept qui est pas nécessairement idiot ce genre de zone Le problème c'est que je pense que ça va être très dur de maintenir La sanctité du free for all Je pense qu'il y a très clairement des gens qui vont y aller en groupe et qui vont jouer en groupe malgré le fait que c'est censé être free for all Ce qui risque de ruiner un peu le délire Mais bon à voir Si vous ne faites rien je m'en occuperai Honnêtement je la trouve de qualité très acceptable perso Une fois encore les animes elles sont pouraves Mais les doubleurs ils ont fait un taf relativement compétent Parce que t'as besoin mon gars c'est d'un rasoir là-bas Sadvik l'aîné se promène en annonçant des malédictions à chaque coin de rue Pourquoi gâcher notre agréable conversation par de sombres affaires C'est la première fois que vous venez à Corinthe Vous devriez prendre une chambre à l'auberge Oui détendez-vous Ok t'as l'air d'être complètement incompétent ce qui est pas surprenant tu es politicien C'est pas vraiment une surprise Ce serait bien que ce soit une surprise mais ce n'en est pas une Salut Wolverine sur le chat Nous avons parlé à Sadvik Nous avons parlé à Sadvik Bonjour Sadvik Vous voyez cette pauvre créature Il y a un mois mon ami Winston faisait le meilleur pain de Corinthe Maintenant voici son destin pour l'éternité Nous les appelons l'été Vous auriez peut-être dû le mettre également dans une cage Où il peut pas se glisser à travers les ouvertures mes vieux Mais bon Je vois bien qu'il faisait le meilleur pain de Corinthe Mais il a surtout l'air de pas vraiment être sécurisé de manière très pérenne à l'intérieur de sa cage En revanche Corinthe continue de payer un tribut régulier à la sorcière Je ne veux pas embarquer d'étrangers dans cette... Salut Chai Holot sur le chat, comment ça va ? Mais si nous ne récupérons pas ce qui peut l'être dans les fermes La famine créera plus de dévoyés Merci Ok nous devons aller chercher ce qui peut être cherché dans les fermes Pour également parler à l'aubergiste que je puisse sauvegarder ma position Bien je me demande si on hurle toujours comme un psychopathe quand on se téléporte dans ce jeu C'est l'un des trucs que je trouvais le plus hilarant sur New World à la sortie Bonjour cher aubergiste Bienvenue à la brise australe Qu'un vent léger vous ramèche Un vent léger ? Ouais je vais t'en lâcher un de vent léger ma vieille tu vas le trouver assez lourd je pense Nous devons parler à Grace O'Malley qui est là-bas, nous avons également looté des trucs Ouais crafté mais bon On va essayer d'avancer parce que bon On va déjà pas avoir le temps de faire grand chose Donc essayons de faire petites choses Ouais Ben elle c'est vraiment la pire du point de vue des animations faciales Ce patelin est prêt pour sa veillée funèbre On dirait une espèce de D'animatronique de parc d'attractions des années 60 Oh des problèmes ! J'ai pillé des tombes plus vivantes que cet endroit Je ne vais pas rester ici trop longtemps Pas quand les ventes tournent de cette façon J'ai réussi à vendre notre butin Il ne sera jamais dit que Grace O'Malley ne paie pas ses dettes Voilà votre part des bénéfices Il y a un comptoir ici J'ai connu plus florissant mais vous devriez y trouver des vêtements Eh j'ai déjà des vêtements ma vieille Vous pourrez toujours compter sur la franchise de votre amie Grace Allez faire un petit tour au comptoir et... Je vais aller faire un petit tour au comptoir et puis je vais aller faire l'abri de rangement J'y ai déjà passé des centaines d'heures dans le comptoir et l'abri de rangement Donc j'ai pas vraiment besoin que tu me les expliques mais bon c'est pas grave On va didacticialer Oui le comptoir c'est une maison des enchères Le truc là-bas c'est une banque D'ailleurs je demande à voir l'état de mes banques sur mes autres persos Vu qu'elles étaient pleines à craquer Maintenant que tous les serveurs ont été fusionnés de force Je ne sais pas si mes ressources sont encore dedans Mais j'ai de très net avec vous ! Je m'en fous un peu Nous pouvons tout détruire pour mieux reconstruire Le ressort narratif que beaucoup de jeux vidéo utilisent désormais D'avoir le méchant qui te contacte par SMS là je trouve ça vraiment mais... Vraiment très maladroit Notamment l'un des trucs que je détestais le plus dans Diablo 3 Pour des gens qui sont censés souffrir d'une famine et d'une malédiction de sorcière Ils ont pas l'air d'être trop stressés On se croirait au poney fringant à brille Le chien il a pas l'air convaincu Bah écoute ma vieille c'est cool mais... Ouais... J'ai une vie aussi Voilà une jolie chansonnette pour vous Une vision romantique d'Eternum je dirais Grace O'Malley ne fera jamais de ce lieu son foyer, je vous le dis La vraie tragédie de Corinthe C'est qu'une femme ne peut pas... Il y a Anthony qui est le contrebassiste qui jouait avec ses gants Oui surtout qu'on l'entendait pas beaucoup sur sa contrebasse lui Ce type, Sadvik l'aîné, est apparu et a tenté de rallier du monde pour récupérer les récoltes dans les fermes Sans offrir de récompenses en échange Ce pauvre gars n'a pas eu un seul volontaire C'est le grand jour Je suis pas fermière Et en plus j'ai eu vent qu'un repère de pirates se trouvait pas loin de la ville Je pense qu'il y a peut-être de quoi se mettre du butin sous... Mais c'est vous la légende... Aux fermes qui sont au nord de la ville... Du butin pour acheter quoi ma chère ? Je me supplieais pratiquement les gens de l'accompagner Alors il sera sûrement ravi de vous voir Je vais traîner un peu ici et puis j'irai voir ces pirates Eh bien écoute, traîne, traîne Mon avarice sans limite semble Avoir très peu de justification mais pourquoi pas Pourquoi j'ai autant de forme ? C'est mon équipement qui me file autant de forme ? Ecoute je vais me foutre en force hein du coup La forme je crois que c'est la vie si je me souviens bien Charge le tromplon ou le tromplon de grosses cartouches Oui mec Pourquoi pas ? En tout cas le framerate est clairement bien meilleur dans la ville Ça me fait aucun doute Je sais pas s'il y a déjà suffisamment de gens qui sont à haut level pour pouvoir faire des guerres et ainsi de suite Je me demande à quel point les retours sont positifs ou non de ce côté là Je me rappelle les quelques batailles de zone que j'avais faites sur la version précédente du jeu C'était... C'était mignon d'un point de vue ambition mais c'était littéralement injouable hein Le framerate était horrible et ça laguait dans tous les sens Salut mongol169 sur le chat Yo Sadvik t'es où mec ? T'es à 120 mètres par là ? Ah j'aurais dû me crafter une arme pour couper des arbres en ville Couper des arbres c'est ma grande passion Depuis que j'ai joué à la medieval dynasty Je suis un bûcheron Faut pas me motiver... Ah oui il faut également que je me... Fabrique des petits voies à 4 termes pour pouvoir sauvegarder ma position de respawn Cette situation est impensable Il y a un mois les champs les plus fertiles d'Eternum Et maintenant ça ! Quand on pense que les druides, ce peuple si doux, ont été changés en essaimeurs et ravagent la terre Je l'espère car nous en avons besoin Nous devons remettre les moulins en route Puis récupérer les sacs de céréales qui sont encore intacts Laisse moi deviner c'est mon paf ! Les petits et les essaimeurs dévoyés sont partout Oh vous êtes bien braves camarade Si la situation n'était pas si critique je refuserais Mais soit ! Sauvez les fermiers en danger et rapportez les sacs de céréales que vous trouvez Et je vous en prie Faites attention ! Vous avez pas de forces armées dans votre ville là ? Ou quoi que ce soit ? Seul truc sur le lore de New World c'est que techniquement nous on vient d'arriver sur l'île mais on est loin d'être la première expédition à avoir débarqué ici Et du coup en conséquence les gens qui s'y trouvent ça fait un moment qu'ils s'y trouvent Ah je reconnais bien là les quêtes de New World Va interagir avec une caisse qui traîne par terre La sortie initiale du jeu en 2021 littéralement toutes les quêtes c'était ça Ce n'était pas ce qui était le plus passionnant Oh il a pas l'air mauvais votre petit pain là les gars J'ai cru voir un truc à faire dans le moulin également Peut-être un village doit sauver Maintenant faut que je répare les moulins avant Du coup je ne sais pas en quoi est-ce que je suis qualifié à les réparer mais vas-y Je veux que j'appuie sur E sur tout un tas de trucs qui brillent Je vais appuyer sur E sur tout un tas de trucs qui brillent Une question que je me pose et ça va pas être une réponse aisée à obtenir pour le moment C'est est-ce qu'ils ont également modifié L'expérience de leveling dans le monde ouvert d'un point de vue difficulté C'est l'un des trucs que j'aimais bien dans New World C'est que tu étais obligé de faire attention à ce que tu faisais au combat quand tu levelais Contrairement à 99% des MMO modernes Ou quand tu level tu peux te taper la tête contre le clavier et tu gagnes quand même Ce qui à mes yeux était un point positif Je ne sais pas si c'est encore le cas de nos jours C'est un peu difficile à dire sur les premiers combats là parce que évidemment c'est de bas level Et l'un des trucs qui m'agace le plus dans les Dans les MMO populaires c'est qu'en général la phase de leveling elle est tellement sans intérêt d'un point de vue mécanique Et je comprends bien le défi c'est censé être les donjons, c'est censé être les raids, c'est censé être le PVP et ainsi de suite Et pourquoi est-ce qu'on se fait autant chier pendant la phase de leveling dans la majorité de ces jeux ? Qu'est-ce qu'on y gagne à se faire autant chier dans le fond ? C'est plutôt solide toi mon gars D'ailleurs pour ça que l'une des mécaniques que j'aime vraiment beaucoup dans l'outro que j'aimerais voir dans beaucoup de jeux de ce type c'est le Dans l'outro ils ont un système qu'ils appellent la landscape difficulty Tu peux aller parler à un mec et tu peux booster de manière très significative la difficulté du monde ouvert Sans que ça te déplace dans une autre instance du monde ouvert Ce qui est vraiment cool Ca veut dire que si tu veux que ce soit facile c'est facile, si tu veux que ce soit dur c'est dur Il y a une sur le chat qui demande tu jetterais un coup d'oeil sur Dragon Age en stream si t'as une clé ou il t'intéresse vraiment pas du tout Si je reçois une clé j'y jetterais un coup d'oeil mais honnêtement je doute beaucoup que je reçoive une clé Bien généralement Electronic Arts m'envoie vraiment rien Et qui plus est pour un jeu aussi attendu que Dragon Age Je pense qu'ils vont probablement focaliser leurs attentions sur des streamers d'une dimension bien supérieure à la mienne Tu t'y attendais pas on lance grenade fils hein Bon si je reçois une clé je veux dire j'y jetterais un coup d'oeil Imreur qui dit full DEI game please juste piratez le C'est quoi Imreur je me rappelle de ton nom et la raison pour laquelle je me rappelle de ton nom c'est qu'à chaque coup que tu ouvres ta bouche sur mon chat c'est pour raconter de la merde Donc tu sais quoi tu vas arrêter d'ouvrir ta bouche sur mon chat Au revoir Ouais si il m'envoie une clé j'y jetterais un coup d'oeil Le jeu m'intéresse pas mais bon ça reste un jeu qui attiserait au moins un minimum ma curiosité Bertrand qui dit j'ai vu une preview de Dragon Age j'ai trouvé ça plutôt moyen Ouais j'ai pas été très impressionné par ce qu'ils ont montré non plus Pas que ça a l'air d'être un jeu pourri mais c'est juste que c'est pas vraiment un jeu qui a l'air de m'intéresser le nouveau Dragon Age Mais c'est étrange qu'aucun témoin direct ne soit venu me parler Votre assurance n'a d'égal que votre habileté Votre aide est donc la bienvenue Oui Si vous sauvez des rescapés nous obtiendrons peut-être des réponses Ah pas bête Il sort bientôt en plus je crois le Le Dragon Age Dans mon esprit il a été retardé tellement de fois ce putain de jeu que je croyais qu'il sortait encore genre 6 mois Mais je crois qu'il sort bientôt Si je dis pas de bêtises J'ai récupéré des pièces nice J'ai récupéré du sel du sucre et de la farine C'est pas vraiment des fruits et légumes pour un truc de fruits et légumes mais Pourquoi pas On va sauver des fermiers Qui désormais niveau 10 Alors Claude Michel qui dit le 31 ou le 30 je crois Ouais donc finalement c'est dans genre 10 jours quand même Je suis quand même curieux de voir comment il va être reçu parce que Avec un développement tellement catastrophique tellement long C'est rarement un bon signe dans le monde des jeux vidéo Mais bon on verra hein Comme ça je remercie beaucoup à Moxos sur le chat de t'être réabonné avec ton touche prime C'est très général de ta part La Mocho qui dit ce petit cure-dent chocard Ecoute ça dépend les dents de qui tu cures quelque part hein Si tu veux curer les dents d'un tyrannosaure je pense que ça aide Mais oui effectivement mon épée elle est très subtile Et elle qui dit je ressors de la démo de Knights in Tide Spaces c'est fun mais je trouve qu'il y a pas mal d'équilibrage à faire Je pense que t'as pas nécessairement tort Le truc qui m'a un peu choqué sur la démo lorsque j'y ai joué l'autre jour c'est vraiment à quel point est-ce que Certaines classes semblent beaucoup plus fun à jouer que d'autres Et je conçois bien que c'est un jeu dans lequel tu vas avoir Plusieurs personnages et donc tu vas pouvoir Mix & Match Bon le run que j'ai commencé avec Leclerc J'étais mais infiniment plus faible que Et moins intéressant à jouer en plus de cela Que sur le run que j'ai fait avec le voleur Donc chose qui dit sympa la nouvelle mission de Space Marine 2 sortie aujourd'hui Écoute je veux bien te croire mais comme disait Géric tout à l'heure je pense que Space Marine 2 J'y retournerai lorsqu'ils auront rajouté D'avantage de choses pour que Je puisse peut-être faire un compte rendu et De l'ensemble du truc Bon j'ai pas non plus envie de me réinstaller le jeu Pour juste faire une mission coop nouvelle Et ensuite le désinstaller derrière quoi Ça m'intéresse pas des masses Rokuiki sur le chat qui demande est-ce que tu attends pas Fake's Isle 2 impatiemment ? Je sais pas si je dirais que je l'attends impatiemment parce que J'ai l'avantage d'avoir toujours des jeux auxquels jouer Donc j'ai pas vraiment de raison d'être impatient Et oui c'est un jeu que j'attends beaucoup Après je sais pas quand est-ce qu'on aura réellement l'occasion d'y jouer Au-delà évidemment de l'accès anticipé Quel désastre ! Mes études ne m'avaient pas préparé à ça J'étais venu chercher les autres druides et je me suis retrouvée Encerclée je suppose C'est là elle qui dit ah ben le brawler je pense que c'est clairement le meilleur Tandis que le fighter me semble un peu trop statique Ah le truc c'est que je me demande aussi si c'est pas le genre de jeu Ou au fur et à mesure de ton run Tu vas... Ils ont évolué de manière mécanique à un point qui va peut-être profiter davantage à certaines classes qu'à d'autres J'ai l'impression que la structure du run que t'as dans la démo est relativement limitée Et en conséquence peut-être qu'on a pas beaucoup d'idées de ce à quoi ça va ressembler à terme Après je pense que les bases de leur gameplay sont bonnes C'est plus l'emballage qu'il y a autour qu'il va falloir maîtriser je pense Je vais y taper sur un mec qui avait rien demandé à personne Hermal qui dit il était pas free to play New World ? Euh ça dépend ce que t'entends par free to play Je veux dire il y a jamais eu d'abonnement dans New World Mais c'est un jeu qu'on doit acheter Donc c'est ce que l'on appelle généralement un buy to play dans le milieu Mais il y a pas d'abonnement c'est la question que tu poses Ah c'est un peu le même f... enfin quoique sur Elder Scrolls Online tu peux techniquement être un membre VIP C'est à croire qu'ils ont subi une espèce de malédiction Ça me parait peu probable Vous pensez que quelqu'un pourrait rendre les gens dévoyés en un claquement de doigts ? Si une telle magie existait j'en ferais mon sujet d'étude C'est pas un homme qui dit à part voir le Farcraft les MMO sont encore en vie Ouais ouais Je veux dire le côté... Le côté tous les MMO sont morts je pense que c'est surtout une conséquence du fait que Tous les MMO qui essayaient d'avoir un succès comparable avant le Farcraft sont morts Et si tu veux jouer à un MMO je veux dire il y en a plein qui existent Et regarde moi je joue à... Lord of the Ring Online Qui est sorti en 2007 je crois Est-ce que c'est un jeu populaire ? Non ? Est-ce que c'est un jeu vivant ? Oui ! Je veux dire il y a une extension qui sort le mois prochain Donc euh... Ça existe encore, ça ne faut aucun doute La bénédiction de Medea Il s'occupère des plantes et des animaux Et gré du vent fleuri de plus belle Mais au fil des siècles La sorcière avait nourri de nouvelles ambitions Cherchant à conquérir des royaumes jusqu'alors inaccessibles Elle confia les joyaux verdoyants aux druides Ce jardin serait désormais le leur Ils en auraient la charge Peu après, le Kourou de la terre enragée s'abattit sur eux Plaçant les druides dans une situation désespérée Et donc j'imagine que ça, c'est présenté à ce moment là pour euh... Introduire un peu le scénario de... Qui était l'extension à l'origine Bien que pour les joueurs consoles, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'extension Aujourd'hui, il semble que la situation se soit encore détériorée Je rentre chez moi pour découvrir que notre terre souffre Et mes camarades druides avec elle Il y a rien qui dit, je me demande si Square Enix planche sur un prochain MMO En vrai, ça m'étonnerait Je sais pas hein, parce que techniquement FF14 a quand même été un gros succès Malgré évidemment le... Le démarrage complètement foiré Donc ça pourrait être pour eux un argument d'en faire un autre Et je pense également qu'ils ont peut-être été un peu... Refroidis justement par le faux départ Et en plus, Square Enix ces derniers temps Vu que tous les jeux qu'ils sortent, qu'ils se vendent ou qu'ils se vendent pas Ils les considèrent comme des échecs Je sais pas si attaquer un projet de l'ampleur d'un MMO serait... Très malin pour eux d'un point de vue stratégique Mais une malheureuse tentative de bénir cette région a peut-être dégénéré Oh, c'est la théorie qu'a... Et puis de toute façon je reste persuadé que si t'es un éditeur ou un développeur de jeux vidéo Avec un MMO qui fonctionne encore bien, ça sert pas vraiment à grand chose d'en faire un deuxième Tout ce que tu vas faire c'est de diviser la... La communauté Je salue votre dévouement Je suis certaine que ce que vous ferez avec cette viclinée sera utile J'espère que nous nous reverrons En attendant, je vous dis adieu Et puis de toute façon, les gens disent souvent que les MMO sont morts Parce qu'on voit de moins en moins de MMO par rapport à ce que ça pouvait être à une certaine époque Mais malgré ça, à chaque coup que t'as un nouveau MMO qui sort, que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu T'as toujours un engouement de ouf A la sortie C'est-à-dire que quand New World est sorti, il a fait un carton sur Steam Puis ensuite il a fait un carton dans les escaliers Quand Ronan Liberty est sorti, pareil Lost Ark est sorti, pareil Donc ça génère beaucoup d'engouement Le problème c'est plus la rétention en fait Donc je pense qu'il y a un public pour C'est juste que la majorité des jeux qui sortent Ils n'arrivent pas à retenir ce public La vie n'est pas facile, même les plus petites choses sont hors de notre portée Bon, il y a encore plein de MMO qui sortent régulièrement du contenu Regarde, même Guild Wars 2, ils ont sorti une extension cette année, je crois C'est aussi facile que... trouver le bonheur Pesso, ils sortent régulièrement des extensions aussi C'est Kyle qui dit Rainscape aussi Ouais, après Rainscape, il vit un peu dans son propre monde Mais c'est absolument un jeu très populaire, oui N'est-ce pas ? Mais ça peut finir en rumination Ma jambe m'empêche parfois de... de me concentrer Ah, j'ai plus d'appât Vraiment ces animations faciales, les gars Vous auriez peut-être dû vous abstenir de mettre autant l'emphase dessus Parce qu'elles sont vraiment ratées quand même La chasse aux appâts, c'est... c'est de la base besogne Bon, eh bien, si vous insistez Je pourrais le faire moi-même, vous savez Mais... ça a l'air de vous tenir à coeur Qu'un côté, si tu veux m'apprendre à pêcher, je... Je ne suis pas nécessairement client, ma vieille Je me rappelle en plus qu'il faut faire une combinaison de touches assez grotesques pour pêcher dans ce jeu Je m'en rappelle bien Y'a rien qui dit, je retournerai sur Final Fantasy XIV quand ils feront un event de fin du monde comme pour la 1.0 Ouais, j'ai un peu lâché FF14 Après, je me suis bien marré dessus, hein, le temps que j'y ai joué Je ne suis pas vraiment motivé à y retourner, je dois dire Je pense que FF14, pour moi, il commence à atteindre... Il commence à atteindre ce niveau d'un MMO qui est vivant depuis suffisamment longtemps pour que mécaniquement il devienne chiant, en fait Qu'a-t-elle dit ? Et malheureusement, les évolutions mécaniques qu'ils ont faites au fur et à mesure n'ont pas vraiment révolutionné Ils sont formés, alors Elle pourra peut-être nous aider à... Ils ont la... Manière de jouer au jeu Donc chose qui demande bien le dernier add-on de War of Warcraft Ah, j'y ai pas joué, donc je ne saurais te dire Je crois qu'il a été relativement bien reçu Mais je ne saurais te dire Honnêtement, War of Warcraft, il n'a plus du tout le format d'un MMO qui m'intéresse C'est vraiment plus du tout un MMO auquel tu joues en continu, War of Warcraft C'est un MMO où... T'achètes l'extension, tu joues comme un porc pendant 3 semaines et puis tu le désinstalles Et c'est vraiment pas ce que je veux d'un MMO C'est vraiment pas le format qui m'intéresse Ok, donc on va chercher les indices sur les tribus disparus Ecoute, allons chercher les indices Je suis désormais niveau 11 Ah, ces putains de plantes, j'en ai farmé ces putains de plantes C'est avec ces plantes-là qu'on fait du lin, si je dis pas de bêtises J'en ai farmé 50 milliards Tout ça pour crafter que dalle avec en plus, vu que ni moi ni Starbuck n'utilisions du tissu Donc ceux qui disent ça et le camp de sanglier pour le cuir Ah, personnellement je farmais pas les sangliers pour le cuir, je farmais les espèces de tigres à dents de sabre Parce qu'ils avaient une vitesse de respawn absolument incroyable Qui était probablement pas prévu au programme Ah, je crois que les serveurs viennent d'exploser les amis Le petit symbole qui vient d'apparaître en haut à gauche de l'écran là C'est pas un bon signe Ecoute, comme d'habitude avec les MMO ou les jeux à composantes online Si les serveurs explosent, j'y peux pas grand chose Donc euh, si ça explose, on ira faire autre chose Ça rime Comme c'était le cas la dernière fois quand j'ai joué à Trôner de Liberté C'est comme fable, le perso vieillit trop vite Y'a pas un nouveau fable qui est censé sortir bientôt ? Et par bientôt, je veux dire genre dans un temps réaliste Parce que je sais que ça veut pas dire grand chose bientôt de nos jours J'ai jamais été méga fan de fable dans, disons, le monde réel Mais sur le papier, ça semblait potentiellement intéressant Je serais pas nécessairement contre Ils avaient annoncé également une espèce de fable cop qu'ils avaient annulée au bout d'un moment, je crois Les membres de la Rose de Fer ont un moral d'acier Ils ne désespèrent pas Et puis j'ai fini par tomber à mon tour Par la lame d'un ancien camarade Oui mais je ne peux pas être le seul J'ai combattu aux côtés de ces soldats dans les pires situations Et ils deviendraient dévoyés contre des armes Rien qu'il fable 4 2025 Ecoute Il ne doit pas être loin d'ici J'espère que ce sera cool Je n'ai pas la force d'affronter mes camarades Pas encore une fois Trouvez Cotterrand Puis rejoignez-moi au donjon de fer à l'ouest Je dois faire mon rapport au commandant Meryl A mon grand désarroi N'oubliez pas d'installer un bivouac Ah, un sac pour augmenter la taille de mon inventaire A la sortie de ce jeu, je faisais un business avec les sacs Parce que tout le monde pestait sur l'inventaire qui était trop petit Et en conséquence, évidemment, refourguer des sacs était très rentable De toute façon, dans les MMO, dès que tu as un objet qui te permet d'agrandir ton inventaire C'est toujours très rentable de les vendre Parce que les gens n'aiment vraiment pas avoir des inventaires Rikiki Et Starlight qui, personnellement, mon MMO préféré, ça reste Sotor pour la qualité de ses quêtes de classe D'ailleurs, il y a toujours du nouveau contenu qui sort de ces... Ouais, Sotor, honnêtement, j'y retournerais bien si c'était plus fun à jouer Parce que, comme tu fais bien de le dire, les quêtes de progression de Sotor, elles sont super cool Et en plus, elles sont super uniques parce qu'il n'y a aucun autre MMO qui les fait comme ça Mais le jeu est tellement... Pas fun à jouer que bon... Malheureusement, ça donne pas vraiment envie d'y retourner Monter un bivouac, je peux pas assigner un bivouac plutôt, mec ? Merci, j'ai pas envie de monter mon propre bivouac, il y en a 40 dans le coin Bad Matt qui dit le seul qui me botte, c'est Age of Conan Ou alors Age of Conan, je sais pas dans quel état il est de nos jours, je dois dire J'avais beaucoup joué Age of Conan à l'époque J'aimais beaucoup mon perso qui était un Herald of Xotli Un espèce de fanatique qui se transformait en démon là C'était très fun en PVP parce que t'avais beaucoup de dégâts mais 3 points de vie Donc ça, tu devais vraiment exécuter les combos parfaitement parce que sinon t'étais mort instantanément Après Age of Conan, c'était un jeu funcom qui était très funcom On se rappelle beaucoup de la zone didacticielle extraordinairement travaillée du jeu et puis le reste du jeu qui était complètement vide à la sortie C'était pas idéal C'est bon, j'y vais ! Je vais juste rester là une petite minute Je crois que j'ai... Il y a rien qui dit, il y a une bonne histoire socialement en plus à ce qu'on m'a dit Si tu parles de Sator, Sator en fonction du personnage que tu joues, oui tu as des histoires vraiment cool Je trouve que le scénar de l'agent est vraiment super chouette Le chasseur de prime est sympa aussi, bien que je déteste le premier compagnon que tu as avec le chasseur de prime Qui a toujours l'air de dire... Mais c'est pas très moral ce qu'on fait ! Non bah non, ma vieille, on est un chasseur de prime, évidemment que c'est pas moral ce qu'on fait Je sais pas pourquoi t'es étonné, ma chère Et ouais, le scénar de certaines des classes est vraiment cool sur Sator Après, il y a également certaines classes qui ont des quêtes personnelles vraiment pas très intéressantes Genre le Jedi sage Qui était techniquement la première classe que j'avais joué Qui était d'un chiant Mais bon Et puis bon, pour le coup c'est un vrai scénario typé jeu de rôle T'as des dialogues à choix multiples, t'as un système d'alignement T'as des gens qui peuvent vivre ou qui peuvent mourir en fonction des décisions que tu prends Donc euh, c'est vraiment cool tout ça Et enfonce son épée dans le cœur de la bête ! Désolée, je croyais que j'étais seule Je... je m'entraînais Jonathan Henry, ce qui dit vivement Dune par Funcom Bah techniquement la bêta a commencé là pour Dune Bien que t'en entendras pas beaucoup parler parce que je crois qu'elle est encore sous NDA Merci beaucoup, j'en ai vu afficher près de leur campement Yoyo qui dit qu'ils étaient classes visuellement les héros de Xotely Ouais ouais ouais, c'était une classe stylée Après je pense que d'un point de vue des choix de classe Conan il souffrait un peu du fait que C'était difficile de créer des classes très différentes d'un point de vue Concept dans le monde de Conan Bon, je me rappelle que le barbare et le conquérant Ok, alors toi t'es un mec avec une grosse épée Toi t'es un mec avec une grosse épée aussi Mais toi t'es en slip, ok ? C'est un peu difficile d'avoir beaucoup de variétés dans ce genre de situation Sans briser trop le lore Bon, comme d'habitude avec les jeux Funcom C'était un jeu qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs Mais également beaucoup d'idées C'est pour ça que j'ai toujours une certaine Affinité pour les jeux Funcom Ils essayent toujours de faire des choses Contrairement à beaucoup d'autres MMO qui sortaient à l'époque Dont le Cahier des charges était Et si on faisait World of Warcraft mais en moins bien En espérant que ça se vende aussi bien que World of Warcraft Yoyo qui dit oui moi je jouais Conquer Conquerant visuellement c'était pas ça Ouais Conquerant il était un peu générique Soyons honnêtes Après techniquement je le trouvais plus fun que le Barbare Je trouvais le Barbare vraiment trop fragile Le Barbare en PVP tu te faisais anéantir la gueule très très vite Pitié de la rose de fer Ecoute moi aussi je vais te piquer de la rose de fer Bon cela dit c'est pas très malin de ma part d'utiliser la lance Parce que je crois que c'est pas une arme de force Il me semble que c'est une arme de dextérité peut-être Il y a pas assez de jeux vidéo dans lesquels on a des lances Trop d'épées dans les jeux vidéo Assez d'armes stupides Assez de fléaux également C'est fun le fléau Dans la vraie vie c'est la dernière arme que j'utiliserais Parce que je pense que je me tuerais tout seul Mais dans un jeu vidéo donne moi un fléau cool Par où est-ce qu'on rentre par là ? Donc ça ce qu'il dit c'était limite un scam à la sortie Edge of Conan après le tuto Ah bah c'est sûr que le contraste entre la zone de départ et le reste du jeu c'était absolument de l'arnaque Oui ça ça ne fait aucun doute Surtout que vu l'emballage presse qui avait été fait avant Il était très clair que Funcom comptait sur le fait que La couverture presse allait se faire principalement sur la zone de départ Et pas sur le reste du jeu Après dans une moindre mesure The Secret World qui est également de Funcom s'ouvrait d'un problème relativement similaire Il y avait également les premières zones qui étaient très cool et le reste du jeu c'était très bof Bref vraiment je me pose la question de savoir pourquoi ils ont voulu faire de ce Secret World un MMO La thématique elle était cool pour un MMO mais Vouloir faire une espèce de jeu d'énigme de puzzle en MMO je pense que c'est vraiment pas une bonne idée Aussi original cela puisse-t-il paraître Donc Zeus qui dit à Secret World le seul jeu où j'ai dû apprendre du Morse pour une quête Oui je me rappelle quand je l'ai testé The Secret World mes recherches Google étaient à mourir de rire Je me rappelle que j'avais du traduire de l'hébreu pour une énigme C'était assez hilarant C'était cool comme idée mais une fois encore je pense pas que c'était le genre de truc qui fonctionne en MMO Et puis bon le système de combat était également franchement pourable On peut encore y jouer je crois à The Secret World hein Officiellement je vais dire Je me pose toujours la question sur certains de ces vieux jeux Je sais qu'ils avaient fait une espèce de relancement Ben un peu comme New World Aeternum qui techniquement est un relancement aussi Mais je me rappelle pas si le jeu est encore en ligne J'ai pas le niveau pour te prendre J'avais fait pas mal de PVP aussi sur The Secret World étrangement J'étais très PVP à l'époque sur les MMO Je le suis beaucoup moins de nos jours De nos jours quand je veux faire du PVP je vais me faire massacrer par Shiv dans Deadlock Qui est un personnage très équilibré En ce moment De toute façon depuis le dernier patch de Deadlock les matchs c'est un peu n'importe quoi Ils ont changé certaines mécaniques là Ça tourne un peu au massacre au Deadlock Pas très fan du nouveau patch Il y a un mec qui dit il me semble qu'il est free to play désormais C'est merveilleux Ecoute le passage de jeu ancien en free to play comme ça ça peut être une bonne ou une mauvaise chose En fonction du modèle économique Donc à voir Par exemple quand Sotor était passé en free to play Le modèle économique c'était un peu de la daube Ils l'ont heureusement amélioré depuis Mais je me rappelle qu'à l'époque dans Sotor en free to play T'avais même pas la possibilité de rajouter des barres de raccourcis à ton interface Ce qui était vraiment faire chier les joueurs juste pour qu'ils payent et afin que tu arrêtes de les faire chier quoi Ah je suis soulagé de vous revoir Je crains que la malédiction qu'il y a... Qu'avez-vous trouvé là-bas ? Ouais le guide je viens de me faire virer de mon serveur de New World Soit disant pour fil d'attente trop long alors que j'étais déjà sur le serveur depuis quelques minutes Bah vu que j'ai eu une espèce de gros lag là Qui sentait presque la déconnexion Je me demande si t'as peut-être pas été victime de la même chose Et le jeu a cru que t'étais peut-être en train de te reconnecter Après une fois encore ce genre de phénomène Lors du lancement ou du relancement ou du re-re-re-re-relancement Un MMO tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les serveurs Et que généralement tu risques d'avoir ce genre de problème Il y a même qui dit je crois que Sotter a toujours un modèle free-to-play prédateur Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué mais je crois qu'il l'avait quand même un peu amélioré Après à l'origine il était vraiment pourrave leur modèle Donc c'est où ce qu'il dit tu parlais de l'O3 c'est toujours un bon jeu Longtemps que je n'y ai pas joué mais c'était vraiment sympa avec le système d'instruments de musique J'aime beaucoup l'O3 J'aime beaucoup l'O3 parce que comme New World d'ailleurs c'est un jeu dans lequel les décors sont construits Pour te donner un vrai sentiment d'endroit Plutôt que ceci est une zone de jeu vidéo Où on a prévu de mettre des ennemis de jeu vidéo et rien d'autre Et qui plus est je trouve que bien que l'O3 soit un vieux jeu Parce qu'il a presque 20 ans maintenant Et qu'il a évidemment des mécaniques qui datent de l'époque en question C'est également un jeu qui a beaucoup de joueurs passionnés Qui dépensent des fortunes dedans Et en conséquence il a été mis à jour et remis à jour De manière vachement plus active qu'un jeu plus récent Tel que Sotor par exemple Donc d'un point de vue gameplay Bien que l'O3 est plus vieux L'O3 est désormais plus moderne Et mécaniquement il y a des classes vraiment fun à jouer dans l'autre haut maintenant Il y a également des classes vraiment très mal équilibrées Genre le lore master là Qu'ils ont refondu au mois d'août Est absolument grotesque en ce moment C'est-à-dire je ne sais même pas pourquoi ils ont envoyé Gandalf Parce que Gandalf il fait tiep à côté de ce que je peux faire Wokwiki qui dit qu'il ne devait pas refaire un l'autre haut Bah techniquement oui il y avait un MMO Le seigneur des anneaux qui était prévu chez Amazon Mais ils l'ont annulé Et ils en ont encore un prévu Mais je crois que c'est plus le même que celui qui était prévu à l'origine C'est pas très clair Après s'ils font un MMO le seigneur des anneaux Je suis pour hein J'adore le seigneur des anneaux J'espère malheureusement que ça signera pas le décès de l'autre haut Parce que j'aime beaucoup l'autre haut Mais s'ils font un MMO le seigneur des anneaux J'y jetterais indéniablement un coup d'oeil En espérant évidemment qu'il soit bien Ouais je vais être très honnête avec toi Mon avis c'est pas avant genre 2030 tout ça Donc on a probablement le temps de voir Vénéa Je doute beaucoup que ce soit le genre de choses que l'on voit bientôt Ah une guillée je me demande pas si leur série ne les a pas refroidies Bah leur série elle leur coûte super cher Mais apparemment elle est très populaire Donc euh Je sais pas si ça les a refroidies des masses Parce que je crois que j'ai reçu un mail récemment Pour me dire que c'était la La plus grosse série de Amazon Prime Amazon Prime je sais pas pourquoi ils m'envoient des mails pour me vendre Amazon Prime Les mecs je suis déjà abonné Vous avez pas besoin de me le vendre Pareil ils arrêtent pas de m'envoyer des mails pour me dire Vous avez un service que vous n'utilisez pas Ok tu devrais pas être content que je utilise pas tous les services que je fais C'est un peu bizarre mec Mais bon pourquoi pas Pour moi qui dit l'autre haut c'est cool je m'amuse bien avec mon voleur du rang Ah t'as fait un cambrioleur J'aime bien le cambrioleur d'un point de vue mécanique Après La classe je la trouve un peu faible en ce moment Parce que je joue Vu que je suis abonné sur l'autre haut je joue sur les serveurs légendaires Et sur les serveurs légendaires toutes les 5 minutes quand tu tues un ennemi T'as une chance de faire apparaître un fantôme Et les fantômes ils sont plutôt balèzes Surtout que je joue en difficulté élevée Et avec un cambrioleur c'est un peu compliqué les fantômes en solo Pour moi qui dit je débute hein Ah oui non mais ne te fais pas de soucis Et puis je le trouve fun à jouer le cambrioleur en plus Il est plutôt rigolo Surtout le cambrioleur jaune Mon favori Parce que tu peux te foutre de la gueule des gens et ça te soigne Ce qui me fait toujours beaucoup rire Donc je sais ce qu'il dit c'est quoi le modèle économique de l'autre haut maintenant L'autre haut est free to play avec un Un abonnement facultatif En free to play je crois que tu as tout le contenu jusqu'au niveau 95 Ce qui devrait t'occuper pendant quelques années Et si tu t'abonnes et que tu achètes les extensions T'as du contenu jusqu'au niveau 150 Ce qui devrait t'occuper encore quelques années Et si t'es abonné t'as également accès à des serveurs légendaires Qui sont les serveurs sur lesquels je joue Qui sont pour résumer très grossièrement parce que c'est pas exactement ça Et c'est un peu des serveurs classiques Qui ont des mécaniques uniques un peu spéciales Donc par exemple sur les serveurs légendaires où je joue De temps à autre il y a un Nazgul qui pop C'est un boss mondial Et il faut que tout le monde se rejoigne pour aller terrasser le Nazgul Après soyons honnêtes, généralement ça terrasse sur tout serveur Mais bon On essaye Ouais d'un point de vue D'un point de vue free to play L'O3 c'est comme Sotter A l'origine c'était vraiment pas grandiose Maintenant c'est vachement plus accessible Qui plus est c'est un de ces MMO free to play Dans lesquels tu peux gagner de l'argent pour la boutique en jouant Bon c'est pas des grosses sommes que tu vas gagner mais Mais tu en récupères en accomplissant des objectifs Donc tu peux quand même t'acheter quelques trucs dans la boutique Sans avoir nécessairement passé par Par la carte bleue Dans le fond la hache aussi elle a des dimensions très subtiles Allons à Corinthe Corinthe c'est où ? Palaise du roi Corinthe Non c'est Prydwen et c'est C'est là Corinthe Transphère rapide Oh on ne hurle plus quand on se téléporte Oh quel dommage Je trouvais ça hilarant Y'a un mec qui dit surtout que le labo de l'autre haut est vraiment pas excessif Bah écoute je saurais pas trop le dire parce que je l'ai jamais payé vu que je suis abonné à vie Mais euh... D'un point de vue contenu free to play sur l'autre haut t'as vraiment de quoi faire Je suis littéralement abonné au jeu depuis 17 ans En free to play tu peux jouer jusqu'au niveau 95 J'ai littéralement jamais atteint le niveau 95 Ha 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 Donc euh... Je pense que t'as de quoi faire Ah c'est bon de vous voir J'ai failli vous appeler camarade Ouais c'est un autre style de MMO par rapport au format plus moderne Qui est la raison pour laquelle il me plait à moi Mais peut-être la raison pour laquelle il plaira pas à des gens Qui recherchent une expérience plus modernisée disons Si ce n'est pas la rose de fer qui détient le tribut Alors qui ? Cette sale petite fouine Je pense aussi que sur l'autre haut c'est vraiment difficile de trouver un serveur ou débuter C'est comme les gens qui jouent Qui jouent depuis très 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 longtemps En règle générale à bas level tu vas pas croiser beaucoup de monde qui est là pour la première fois Il vaut mieux que vous y alliez sans moi Will Scarlett O'Hara qui demande est-ce que t'as testé Return of Reconning ? Non Je n'ai pas réessayé Bertrand qui dit l'autre haut en free to play c'est mieux que Sotor Question contenu D'un point de vue quantité je pense qu'il y a plus de jeux dans l'autre haut que dans Sotor Après je pense que c'est pas vraiment des jeux que tu peux comparer de l'un à l'autre comme ça Le truc c'est que l'autre haut a eu beaucoup plus d'extensions qui sont de réelles extensions que Sotor Y'a maître qui dit juste dommage que l'interface de l'autre haut ne soit pas super adaptée au delà du 1080p Ouais non ça c'est un peu scandaleux Après le moteur de l'autre haut il a du mal C'est comme le moteur de City of Heroes T'as beau avoir une machine Qui est dix fois plus récente que le jeu Le moteur sur lequel ça a été construit tout ça Ça a des limites Votre attitude ne court pas les rues à Corinthe en ce moment Mais moi je salue votre courage Ah ! Comme je l'ai déjà dit un milliard de fois Nous lui avons envoyé ce satané tribut Nous ne pouvons pas toujours assurer la sécurité de la caravane C'était mon droit Cette sorcière Médéa si c'est toujours bien elle Nous détrouce depuis des années C'est le magique J'ai dit sur le chat Ah punaise je rêve T'as enfin pu faire un vrai choc à niveau cheveux Avec l'éditeur de perso Adieu Dreadlock C'est pour ça je dis gothy Je crois que cette coupe de cheveux existait déjà sur la version originale Parce qu'il me semble que c'est la coupe de cheveux que j'ai sur tous mes personnages dans ce jeu Mais peut-être que je me trompe là-dessus Ah oui que je m'en rappelle plus Je pourrais aller vérifier parce que je crois que j'ai encore mon perso original La ville veut tout de même apaiser Médéa C'est pourquoi j'ai essayé Même si nous retrouvons le tribut aujourd'hui Croyez moi je le lui enverrai La création de personnages de la version à Eternum reste Bien plus détaillée que celle du jeu à la sortie Pour ce qui est de l'expérience nouveau joueur par contre Je dois dire qu'ils l'ont refaite d'accord Et elle est mieux emballée d'un point de vue visuel Mais d'un point de vue mécanique je la trouve pas nécessairement beaucoup plus intéressante Que la dernière fois qu'ils l'ont refaite Donc ouais C'est mieux Mais ça se joue relativement pareil quand même Tout le monde est furieux que le tribut a été volé Donc sous ce qu'il dit mais il y a un vrai intérêt à relancer à Eternum ou c'est un repackaging du jeu Bah comme je l'ai dit j'ai l'impression qu'il y a un vrai intérêt à lancer à Eternum si c'est la première fois que tu le lances Et si t'as déjà joué des dizaines ou des centaines d'heures à New World et que t'en avais marre de New World J'ai pas l'impression que cette mise à jour rajoute suffisamment de trucs pour que ça te motive nécessairement à revenir Je pense que c'est vraiment une expérience qui a avant tout été calibrée pour accueillir les nouveaux joueurs vu que désormais le jeu est sur console Plutôt que de chercher à fidéliser les anciens joueurs Donc sous ce qu'il dit j'ai adoré les donjons de New World perso Ah d'accord je suis étonné parce qu'avec Starbuck on les a vraiment pas aimés On en a fait quelques-uns avec Starbuck et Garrick et je me rappelle pas qu'on avait vraiment kiffé Alors qu'en règle générale les donjons en petite quantité c'est mon contenu favori dans les MMO Parler à Léovix Voilà un prénom mon vieux Dirait un nom de lessive Léovix là, plus blanc que blanc Salut Léovix Il y a rien qui dit d'ailleurs au niveau fashion, le vrai endgame, il y a du niveau sur New World Il y a quelques sets sympas sur New World Comme d'habitude évidemment avec les jeux vidéo modernes Si tu veux les sets les plus classes il va falloir tailler dans la boutique de microtransactions Mais dans le craft je me rappelle que j'avais crafté quelques armures très moches et quelques armures très stylées Donc il y avait de quoi faire A noter que je ne l'ai pas vraiment montré là Parce que je ne crois pas qu'il a changé d'un point de vue mécanique depuis la sortie de 2021 Mais le système de craft de New World est vraiment pas mal L'interface elle est space mais le système lui-même il est vraiment pas mal Terrible Les volontaires ne se bousculeront pas Je savais que vous diriez cela Mais faites attention Escalator qui dit le contenu de Sotor était bien à la sortie car adapté à la vitesse de progression Aujourd'hui Sotor ayant le contenu des extensions tu expées bien trop rapidement par rapport au scénario des planètes Tu passes ta vie en speeder pour passer d'un objectif à un autre à tel point que tu finis par expé en enchaînant les donjons C'est con parce que certains scénarios du jeu de base sont cool Ouais beaucoup de vieux MMO ont ce problème Après tu dirais Will Scarlett O'Hara tu pourrais dire la même chose au niveau de World of Warcraft Et aujourd'hui si tu crées un personnage dans World of Warcraft tu vas arriver au level max en ayant exploré quoi 5% des zones du monde C'est pour ça que j'aime bien également pour en revenir sur l'otro Décidemment je complimente beaucoup l'otro aujourd'hui C'est pour ça que j'aime bien dans l'otro le fait que tu peux ralentir et arrêter ton XP Si tu désires pas lever le plus vite que le contenu Pour moi qui dis souvent dans ces jeux en endgame tu ressembles à un rocher sous char Et ça dépend Il y a quand même des sets plutôt cool dans les MMO Je veux dire même World of Warcraft ou en fonction de la classe parfois c'est vraiment très moche Il y a certains des sets de mon Warlock que je trouve vraiment stylés sur World of Warcraft World of Warcraft si tu veux des sets qui soient pas moches faut pas jouer chasseur et faut pas jouer chaman Historiquement les sets de chasseurs et les sets de chaman ils sont toujours immondes Mais euh... Sur les autres classes t'as des sets cool hein Quoi de sortie par là ? Bah écoute on va sortir par ici mec Y'a un mec qui dit World of Warcraft une fois que t'as la monture volante c'est speedrun Ouais c'est pour ça que honnêtement je trouve que les montures volantes dans les MMO c'est rarement une bonne idée Déjà que la majorité des MMO et surtout des MMO modernes n'utilisent vraiment pas leur monde de jeu De manière compétente Une fois que tu peux complètement zapper le monde de jeu ça rend le truc complètement caduque C'est à dire le fait que les développeurs de World of Warcraft sur les vingt dernières années Ont développé des tonnes de zones Qui aujourd'hui servent littéralement à CUD Je trouve pas que ce soit un format de développement très intelligent Je conçois bien que toutes les zones d'un MMO ne devraient pas et ne peuvent pas être obligatoires à ta progression Mais c'est quand même un peu regrettable que vous fassiez une nouvelle extension avec des nouvelles mécaniques et des nouveaux monstres et des nouvelles zones Et ah ! Y'a une nouvelle extension qui est sortie tout ce qu'on a fait il y a deux ans à la poubelle On s'en bat les snacks ça sert plus à rien Je trouve ça vraiment très idiot comme modèle de design Salut qu'il leur faut sur le chat Lucienard qui dit les 7 ils ont toujours des épaulettes abusées ou pas Ah dans World of Warcraft les épaulettes elles sont gigantesques oui Surtout si tu joues un tauren ou un orc Ce qui est une preuve de bon goût quelque part Il va avoir des épaulettes gigantesques C'est assez inévitable Y'a un mec qui dit Tesso je pestais au départ qu'il n'y ait pas de monture volante Mais au final je trouve ça vraiment bien pour explorer les zones Bah surtout que dans un jeu comme Tesso Ou même dans un jeu comme New World je veux dire tu peux te téléporter Donc si tu veux vraiment aller à un endroit lointain super vite tu cliques sur le téléporteur et ton problème il est réglé On pourrait confisquer quelques marchandises volées et se faire traiter comme des héros Je comprends maintenant J'ai inspecté les lieux et ils ont un tas de... Et bien à peu près de tout Je parie que c'est votre... Donc je sais ce qu'il dit c'est quand même sur Diablo 4 si tu payes pas le Battle Pass c'est dur dur d'avoir un perso sympa visuellement Non, honnêtement je trouve que les skins de Battle Pass de Diablo 4 sont absolument immondes Je viens d'ailleurs aujourd'hui de débloquer celle de l'extension là et... Le mec on dirait un putain de chevalier du Zodiac Qui a été muté par la radioactivité c'est absolument hideux Mais bon, des goûts et des couleurs dans le fond Après je dois avouer que d'un point de vue... Victime de la mode, je suis très victime de la mode dans les Souls-like et dans les MMO Dans les hack and slash beaucoup moins Le Scarlet Hora qui dit cela dit les montures volantes ont l'air plutôt fun depuis Dragonflight Ouais les avoir rendu euh... Interactives en recompiant complètement le système de Guild Wars 2 Pourquoi pas mais une fois encore je pense qu'avoir une option aussi facile Pour euh... Ignorer le contenu du jeu c'est... C'est plus dommageable qu'autre chose Sur le plan pur design Après j'ai jamais été très branché monture dans les MMO Donc peut-être que c'est... C'est simplement le genre de contenu qui s'adresse à des gens qui... Qui sont plus passionnés par les montures Y'en a un qui dit la transmo est la meilleure invention pour mon côté fashion Ah bah la transmogrification oui dans ce genre de jeu c'est vraiment cool quand tu le... D'ailleurs tu vois les gens sur euh... World of Warcraft qui farment des montures c'est vraiment pas mon truc Mais aller farmer un look d'armure classe Pour que mon personnage que je joue jamais Aie un bon style c'est tout à fait le genre de chose que je pourrais faire pour le coup D'ailleurs ça me rappelle qu'il y a toujours une paire de bottes qui trombent euh... Y'a rien qui dit dans les Souls c'est terrible qu'on puisse pas afficher une tenue différente que celle qu'on porte réellement Ouais après honnêtement dans les Souls je veux dire tu portes une armure tu te fais tout shot Tu te portes part d'armure tu te fais tout shot aussi donc... Portes ce que t'as envie de porter quelque part J'imagine que leur argument pour ne pas avoir de transmog c'est pour que ce soit plus lisible en PVP Bien que honnêtement la... Passion de... Des développeurs et des joueurs de Dark Souls pour leur PVP tout pourave Me surprendra toujours mais bon Mais je fais preuve de... Mais je me demande si les pirates ne se seraient pas aventurés dans les ruines à proximité Je dois me rendre dans les ruines... Donc ça ce qu'il dit j'avais honte de sortir mon perso après le leveling sur Burning Crusade On était horrible visuellement Ah écoute Burning Crusade je l'avais commencé avec mon paladin donc j'avais le set Lightforge qui était déjà horrible à l'origine Donc le remplacer m'a pas vraiment causé beaucoup de regrets je dois dire D'ailleurs je crois que je l'ai encore quelque part ce perso Je l'ai pas rejoué depuis l'époque d'ailleurs Depuis Burning Crusade Mais il a encore sa... Sa masse couverte de pointes de rang maximum PVP Parce qu'à l'époque j'avais vraiment pas de vie La masse de conquérants je crois qu'elle s'appelait ou un truc du genre H double Je sais pas si j'appellerais ça une H double perso mais je comprends ce que tu veux dire mon cher New World Alors là si je me souviens bien le pouvoir que j'aimais bien c'était celui qui pouvait aspirer les gens Qu'il n'est pas celui-là Il est celui-ci je crois Yep c'est ce pouvoir-là que j'aimais bien Et l'osius qui dit ce New New World il faut en espérer quelque chose de plus à sa ressortie aujourd'hui Honnêtement Je pense que le jeu est bien meilleur aujourd'hui qu'il l'était à sa sortie Mais je pense que Si t'es un joueur de New World qui a déjà joué longtemps à New World Je pense pas que Aeternum va te réconcilier avec New World Si t'as jamais joué à New World je pense que c'est le meilleur moyen et le meilleur moment pour découvrir New World Mais j'ai quand même l'impression que leur objectif avec cette nouvelle version C'est de donner une expérience de nouveaux joueurs de qualité pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu Plus que de Fidéliser et convaincre les gens qui avaient joué Pas longtemps à sa sortie Ouais C'est mieux Est-ce que ça change ta vie ? Je pense pas LH à deux mains c'était une de mes armes favorites à la sortie Surtout à l'époque où les armures lourdes étaient complètement cheatées Je jouais healer en armure lourde C'était très drôle Après ils l'ont corrigé ça à terme Vu que désormais je crois que tu sois moins bien en armure lourde A l'époque c'était complètement fumé en PVP Parce que quand t'es en armure lourde tu peux pas être bousculé Et du coup tu pouvais Soigner tranquillot Et que la rose de fer vous en a à chaque fois disfadée On arrive sur le chat qui dit qu'il y a pas de nouvelle zone Bah techniquement si Parce qu'il y a une des zones anciennes Qu'ils ont refondu d'une autre manière Qui est désormais une zone PVP ouverte en free for all Ce qui est cool je pense Bien que comme je l'ai dit tout à l'heure Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont exploiter ça En entrant dedans en groupe Et en ne jouant pas vraiment en free for all Mais euh... Au delà de ça la concentration du nouveau contenu Semble être plutôt sur le... L'introduction, l'entrée en matière de l'aventure Que sur le reste Après je crois qu'il y a un raid désormais aussi Evidemment je n'ai pas pu le tester Parce que je crois qu'il est accessible qu'au niveau max Et je ne suis pas à niveau max Les druides devaient empêcher sa propagation Mais nous avons échoué Vous voilà ! Et l'ossie est ce qu'il dit Vu qu'il ne m'a pas convaincu au delà du level 30 J'imagine qu'il ne me refera pas meilleure impression donc Bah si ça date vraiment de la toute sortie Où il n'y avait plus rien comme contenu passé le niveau 25 Je pense que ça vaut quand même peut-être le coup de réessayer Vu que depuis ils ont quand même pas mal revu le chemin de progression Mais ouais si le dru t'avait pas convaincu à l'époque Je pense pas qu'il va te convaincre maintenant Les changements sont pas suffisamment drastiques Après je pense pas que ce soit un mauvais jeu non plus New World Je pense juste qu'il a pas réalisé son potentiel Pour moi nous donner une récompense n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On y était presque ! Je sentais déjà l'embrun de la mer sur mon visage Donc je trouve ce qu'il dit d'exagérer il y avait du contenu Les run à courir à 200 joueurs pour plier les coffres des zones Ah oui putain qu'est-ce que c'était con ça Je regrette d'anéantir les rêves de fortune de votre amie Qu'est-ce que c'était stupide ? On ne peut pas quitter cette île Le mur orageux est une force de la nature Et puis surtout, le joyau verdoyant doit être... Honnêtement j'espère que le truc aura quand même un succès du point de vue des joueurs console Parce que j'aimerais vraiment bien que le genre du MMO redevienne un peu plus à la mode Et je trouve également très stupide que c'est un genre qui a jamais vraiment décollé sur console A l'époque de World of Warcraft je comprends bien qu'il y avait des limitations techniques évidentes Surtout avec un jeu comme World of Warcraft où dès la version initiale le monde était complètement seamless Mais de nos jours les consoles elles sont puissantes, elles ont du stockage, elles ont de la RAM, elles sont rapides C'est quand même vraiment con qu'ils aient jamais eu le droit à un vrai âge d'or du MMO Bon d'accord ils ont Final Fantasy XIV mais... Au delà de ça ils ont pas vraiment eu grand chose d'autre du point de vue des MMO majeurs L'époque où c'était populaire Ce qui est plus vraiment le cas de nos jours Avec un meilleur qui dit perso celle là qui m'a fait arrêter le jeu dès que tu rentrais en ville c'était injouable Ah bah ça écoute pour le coup, de ce que j'ai vu, c'est vachement plus fluide désormais en ville Tout à l'heure j'étais en ville là et il y avait du monde vu que c'était la zone de départ et que le jeu vient de se relancer donc il y a beaucoup de monde Et c'était beaucoup plus fluide que ça l'était à l'époque Eh bien, dit comme ça, non, c'est juste que, eh bien, j'imagine que nous n'avons plus qu'à chercher notre jeu C'est sûr qu'il y avait du potentiel, on n'attire pas quasi un million de joueurs par hasard le premier jour Ouais bah c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens... Les gens se moquent souvent de l'échec de ce jeu mais faut pas oublier qu'à sa sortie ça avait fait un carton de ouf, c'est juste qu'ils ont pas réussi à retenir la populace Bon, ça c'est le même problème que quasiment tous les MMO récents ont eu, hein Et je pense que Throne and Liberty va avoir le même problème, hein Throne and Liberty, je pense que dans genre 2-3 mois, il n'y a plus personne dessus, hein Surtout que Throne and Liberty, euh... Je vois que vraiment leur système de combat, il est, mais alors, complètement inintéressant Au moins New World, d'un moment à l'autre, c'est fun à jouer Ce qui n'est pas le cas pour Throne and Liberty, à mon avis, mais bon, chacun son délire, dans le fond Rokuiki qui dit MMO fast-food, bah c'est un peu le problème, c'est que t'as pas tort de dire ça Mais je pense pas que c'est ce que les développeurs veulent accomplir, donc euh... Après, je pense aussi que le genre du MMO est un genre très particulier Dans le sens où c'est vraiment très dur de débarquer avec un MMO Et les gens vont finir le contenu qui a pris 10 ans à développer en 3 semaines Et après, ils vont dire Pourquoi est-ce que je jouerais à ton jeu alors que je peux jouer à World of Warcraft Qui a 20 ans de contenu dessus Evidemment, quand tu viens de sortir ton jeu, tu peux pas faire la concurrence Avec le jeu qui est sorti il y a 20 ans Parce que le jeu qui est sorti il y a 20 ans, bah évidemment qu'il a plus de contenu, hein Donc t'as toujours un peu ce... T'as toujours un peu ce problème qui... Qui fait que... C'est un peu dur de... De survivre à la comparaison Ok, XP trident Oh les gars, vous êtes pas vraiment aidants là Et... Trident Rejoindre vos alliés à Corinthe Ecoute, rejoignons nos alliés à Corinthe C'est où Corinthe ? C'est là, Corinthe Donc sous ce qu'il dit, il a pas la patte de New World niveau design et univers Bah, honnêtement, j'aime beaucoup les décors de New World, je trouve vraiment leur zone environnementale super réussie Mais New World comme Throne & Liberty, à mes yeux, manque beaucoup d'identité Je pense qu'avoir une identité vraiment super forte pour un MMO, c'est très important Surtout vu que 99% des MMO, c'est toujours de l'héroïque fantasy Et si t'on est une identité, c'est... Eh, on a des elfes et des orques ! Ok, cool, mais tout le monde en a des elfes et des orques, mon vieux Surtout que dans New World et dans Throne & Liberty, on peut littéralement jouer que des putains d'humains Il limite également un peu le côté attirant de l'univers, disons Lui, il dit sur le chat, comme ça, un mec Ah, qui dit Throne & Liberty, c'est vraiment pas fou, en plus c'est un jeu massivement PVP avec des mécaniques pay to win, non merci Vraiment, moi, le truc qui m'a arrêté sur Throne & Liberty, c'est que tout simplement, j'ai pas trouvé le système de combat fun du tout, quoi Sur le plan mécanique, il était méga basique Et euh... Je veux un système de combat qui soit mécaniquement interactif et intéressant dans un MMO Si ton système de combat, c'est clic sur le bouton qui fait des dégâts, et puis sur le deuxième bouton qui fait des dégâts, et puis sur le troisième bouton qui fait des dégâts, ça m'intéresse pas des masses Les actes de l'orateur me révoltent tout autant que les autres Ah, une fois encore, je veux pas tout ramener à l'autre haut, mais même dans l'autre haut, qui a presque 20 ans, mécaniquement, c'est plus avancé que ça Oui, et elle comprend l'urgence de la situation Le problème, c'est que nous ne savons même pas où se trouvent les autres sanctuaires Ok, dommage, j'ai jamais compris la trait de New World qui vue de loin semble se concentrer sur faire du marchandage avec les autres joueurs, perso je joue pas au MMO pour ça Ah bah, le côté économie géré par les joueurs, c'est quelque chose qui attire pas mal de gens Après, ça dépend évidemment des publics New World l'a pas super bien fait, mais c'est grandement dû au fait que le jeu a pas mal changé de direction de design en cours de développement Ça devait être un jeu vachement plus hardcore et vachement plus survie à l'origine, New World Mais ils ont opéré un petit peu à un virage Avant de le sortir de ce côté-là, et je pense que ça se ressent un peu sur certaines de ses décisions Moi, je pense pas que ce soit nécessairement une bonne ou une mauvaise chose D'avoir ce genre d'économie basée sur l'artisanat et l'échange entre les joueurs Et l'investissement des guildes C'est plus un choix de direction, ça, à mes yeux Nous acceptons votre aide avec joie Êtes-vous là pour parler de l'emplacement des sanctuaires ? Et le Suisse qui dit un Archie Online aurait tellement mérité mieux Un Archie Online, comme tous les jeux Funcom, il était très intéressant Après, comme tous les jeux Funcom, il avait également beaucoup de problèmes techniques et de design Mais ouais, d'un point de vue univers, c'est sûr que c'était un jeu très original Après, honnêtement, de nos jours, je dirais que c'est, du moins à mes yeux Un point fort d'avoir un univers aussi original pour un MMO A l'époque, je pense que ça a joué en leur défaveur Parce que bon, ce que je viens de dire au sujet des univers très génériques de New World et de Throne & Liberty C'est malheureux à dire, mais la raison pour laquelle ils font des univers aussi génériques C'est que c'est ce qui est le plus populaire, hélas Dès que tu fais des trucs un peu trop bizarres, c'est moins attractif Leur mission était d'explorer les mers Les anciens les convoquèrent sur cette île Ces pionniers vénéraient les anciens comme des dieux Ils besognèrent sous les ordres des anciens, bâtissant des centaines de monuments et de tours Tu vois, rien que quand je vois cette cutscene, je me dis que ce serait vachement plus intéressant si New World se passait à cette époque-là, tu vois Que ça a immédiatement beaucoup plus d'identité visuelle Et donc j'imagine que c'est ça qu'il y avait dans la boîte de l'intro Est-ce que bon, Billy, avec sa barbe, là, il a quand même vachement plus de style que moi, là, hein Les guerres prirent fin il y a des millénaires Et les anciens... Les univers ont toujours été les points forts de Funcon Mais techniquement, c'est toujours catastrophique, j'ai très peur pour Dune Écoute, ils ont une bonne franchise Ils ont prouvé avec Conan Exiles que... Ils savent faire ce genre de jeu Si tu leur laisses suffisamment de temps Parce que soyons honnêtes, Conan Exiles a la sortie C'était un peu une catastrophe Donc on verra Le truc qui m'inquiète un peu sur Dune, c'est qu'ils ont l'air d'avoir le cul un peu entre deux chaises Et d'essayer de séduire les joueurs de MMO et les joueurs de jeux de survie en même temps Et je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus malin Mais t'avis que dans ce genre de situation, il vaut mieux prendre une direction franche Dans un sens ou dans l'autre Plutôt que d'essayer de contenter tout le monde et de finir par contenter personne Mais on verra C'est sûr, c'est si j'y jetterais un coup d'oeil Parce que j'aime bien les jeux de Funcom, malgré le fait que la moitié du temps, ils fonctionnent pas Et j'aime bien Dune, donc... Pas de raison pour moi de me priver Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur New World Aeternum Je dois être très honnête avec vous Cette nouvelle intro, elle est plus stylée Est-ce qu'elle a changé quoi que ce soit au jeu ? Non Donc une fois encore, si c'est la première fois que vous découvrez le jeu sur PC ou sur console Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire Parce que clairement le jeu est mieux qu'il l'était auparavant Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui était là depuis la sortie Et qui avait trouvé New World Buff Vous allez toujours trouver New World Buff Je pense pas que ça va changer grand chose De ce point de vue là Vis-à-vis de ce que le jeu propose Après, je reste persuadé que New World est pas un mauvais jeu C'est juste un jeu relativement moyen Reste à voir si ce nouvel engouement leur permettra d'en faire en fait... D'enfin en faire quelque chose de super cool sur le long terme Y'a rien qui dit New World éternuement Tu rigoles Yarin, mais un truc qui m'avait beaucoup fait rire C'est que sur leur premier carnet de développement de New World à Aeternum Y'avait littéralement l'un des développeurs du jeu qui n'arrivait pas à prononcer Aeternum Parce qu'il se rappelait plus comment le truc s'appelait D'où l'excellent choix du machin Mais bon, peu importe Donc ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur New World Parce que j'ai d'autres jeux à couvrir aujourd'hui Et sinon on va pas avoir le temps Ouais, c'est pas un mauvais jeu Mais je pense que c'est pas non plus le truc qui va me faire m'investir Tel que je voudrais m'investir dans un MMO